Bonsoir, bonsoir et bonsoir monsieur Marmed Waldi. C'est un plaisir de vous recevoir, je suis vraiment très très content. Je vais vous présenter, avant de vous donner la parole, je vais juste retrouver ma page. Alors, vous êtes historien, vous êtes professeur d'université, vous avez enseigné à l'INALCO et à l'université de Princeton, et aujourd'hui vous êtes prof à Sciences Po Paris. Non, je suis en détachement de Sciences Po Paris, je suis à l'Institut Universitaire Européen à Florence, je vais en reparler. D'accord, première erreur. En Italie, ce n'est pas grave, non, ce n'est pas grave. Alors, vos travaux portent principalement sur l'Afrique du Nord, à l'époque moderne et contemporaine, sur l'esclavage, en particulier musulmans, mais aussi de la région de la Méditerranée, c'est ça ? Et vous avez aussi travaillé sur les Mamelouks et aussi sur la Tunisie, c'est ça ? Alors voilà, c'est-à-dire que les Mamelouks, c'est très connu pour l'Égypte, parce qu'ils ont dominé le pouvoir égyptien du XIIIe au XVIe. Simplement, il y a eu des Mamelouks partout, notamment à Tunis, à Alger, à Tripoli, en Irak. C'est un peu moins connu, mais on en reparlera. Oui, on va en parler parce que c'est quelque chose qui fascine beaucoup les gens, les Mamelouks. Ah oui, d'ailleurs, il y a plusieurs aussi des gens qui m'ont envoyé des questions sur Instagram et tout. Mais il y a un peu, je pense que ça va faire partie des fantasmes aussi qu'on discute autour de la traite. On va parler de ce terme, un traite musulmane pour l'instant. Mais l'idée que c'était beaucoup plus facile pour eux d'accéder au pouvoir et tout ce fantasme, on va en parler de tout ça. Alors, vous avez écrit plusieurs articles et livres, notamment votre premier Esclaves et maîtres, les Mamelouks des baies de Tunis du XVIIe siècle aux années 1880. Oui, c'était ma thèse. Voilà, c'était votre thèse, exactement. Vous avez écrit aussi Un esclave entre deux empires, une histoire transimpariale du Maghreb. Oui, c'est un des derniers Mamelouks qui a vécu à Tunis et qui est mort en Italie. D'accord. Et enfin, celui qui nous intéresse, celui-ci. Alors, je mettrais mieux les gens en replay YouTube. C'est L'esclavage dans les mondes musulmans des premières traites au traumatisme aux éditions Amsterdam. D'ailleurs, je salue les éditions Amsterdam qui m'envoient pas mal de livres, donc je suis très, très content. Je l'ai reçu, je pense, il y a six mois et tout. Et après, je me suis dit que ce serait intéressant d'avoir une discussion avec vous. Dites-moi si dans la présentation, j'ai oublié des choses et si tout va bien. Non, je pense qu'on est vraiment dans l'idée générale. Et puis, on va revenir petit à petit sur certains points. Ça va être l'idée, non ? Oui, oui. Et avant de parler de ça, on va parler d'abord de vous, de votre parcours et aussi du métier d'historien et de l'actualité à l'université. Et avant de commencer, avant d'aller dans les gros, gros sujets, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de l'histoire, d'en faire un métier ? C'était quoi votre parcours et pourquoi l'historien est sur ces sujets-là précisément ? Je pense qu'il y a plein de monde qui veulent devenir historien parce que c'est une des matières préférées de tout le monde au collège et au lycée. Honnêtement, je ne peux pas reconstituer. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Je pense que, comme beaucoup de monde, mais c'est une vieille histoire, on avait été marqués par la question palestinienne, mais très, très jeune. Je veux dire, l'intifada aussi, la question de la justice vis-à-vis de certaines populations. Après, il y a là aussi la question d'être maghrébin en France, en fait, ou tunisien, mon origine en France. Et qu'est-ce qu'on peut tenir de notre histoire dans une histoire française, en fait ? Je pourrais y revenir, mais moi, ce qui m'a beaucoup convaincu, c'est qu'en fait, l'histoire telle qu'elle est faite de cette région, de l'Afrique du Nord, du Maghreb, c'est une histoire franco-centrée, euro-centrée, où les locaux, c'est-à-dire les maghrébins, les arabes, les berbères, les amazires, comme vous voulez, en fait, on ne les entend pas beaucoup. Comme s'ils n'avaient pas écrit. Donc ça, c'est un peu révoltant. C'est un peu l'idée de rétablir une forme de justice par l'histoire, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est aussi notre cas à nous qui avons des origines de ces pays-là. Moi, j'ai l'impression qu'on ne vit que les historiens de France ou du Nord et qu'on ne s'intéresse pas assez aux travaux qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est aussi dû au fait qu'il y a plus de travaux dans le Nord et qu'on dénigre un peu les travaux du Sud ? C'est une très, très bonne question. Déjà, moi, je pense qu'en fait, justement, des gens qui ont des origines différentes en France ont un apport énorme en histoire, en fait. Et je pense que l'idée, moi, c'est ce qui je voudrais mettre en avant avant de répondre à votre question. C'est qu'en fait, là, moi, je suis à l'Institut européen à Florence. Ce n'est pas très connu, mais c'est une institution européenne fondée dans les 70. Qu'est ce qu'on appelle une graduate school, c'est-à-dire une école pour former des doctorants. Donc, il y a un département d'histoire. Et l'idée, c'est de faire venir là-bas, parce que c'est un contexte plutôt international, des gens d'origine différente et même racisés. Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. On y reviendra si vous voulez. Mais pour répondre à votre question, non, il y a une littérature. Il y a des travaux au Maghreb par des historiens marocains, algériens, tunisiens, libyens. Moi, j'ai lu beaucoup les historiens tunisiens, en fait. Après, il y a la question de la langue. Ils produisent aussi bien en français qu'en espagnol et italien qu'en arabe. Et l'accès à la langue arabe, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas facile. Pour être formé à la langue arabe, il faut chercher. Je veux dire, là où on peut être formé aujourd'hui, certains lycées, certains proviseurs ne veulent pas de la langue arabe, ce qui est un scandale énorme. Et puis, après... Juste à l'école, quand on voit les scandales qu'il y a, juste à l'école pour apprendre comme autre langue l'arabe... Mais même nos parents, ils nous dissuadaient. En gros, ils nous disaient, tu ne vas pas dans une classe où on apprend l'arabe parce que tu vas fréquenter des mauvaises graines. Donc, en fait... Mais aujourd'hui, il y a d'autres possibilités, soyons positifs. Il y a aussi les langues orientales à Paris, entre autres. Il y a des départements à Lyon, à Bordeaux, à Lille qui renseignent l'arabe. Et c'est une langue fondamentale qui n'est pas assez mise en valeur. Et je mets en valeur l'arabe, mais pour l'histoire du Maghreb, c'est aussi le turc, le turc ottoman. C'est aussi le judéo-arabe tel qu'il était écrit, c'est-à-dire avec des caractères hébraïques, mais avec des langues dialectales maghrébines. Donc, il y a une richesse, évidemment, les langues amazires sont fondamentales aussi. Je ne suis pas en train de dire, il n'y a que l'arabe. Mais il faut dire, il faut savoir que la langue arabe, c'est la langue de l'administration, de la période médiévale jusqu'au 19e, à la période coloniale et postcoloniale. C'est fondamental. Pour revenir sur le métier d'historien, alors, je ne vais pas vous demander une grande conférence sur cette question, mais pour vous, c'est quoi être historien ? C'est quoi son rôle d'historien ? Comme ça, je vais mettre ça le micro, comme ça, vous pouvez me regarder en même temps en parlant. D'accord, ok. Je pense qu'il y a plusieurs manières de le concevoir. Je dirais deux manières, simplement. La première manière, c'est que si vous plongez dans ce qu'on appelle, nous, les sources, c'est-à-dire ce que les gens écrivaient à l'époque de ce qu'ils vivaient, notamment les sources du 19e siècle, du 18e siècle, vous rentrez dans un autre monde, en fait. Et c'est l'étonnement face à cet autre monde qui est génial, en fait. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle découvrir ou explorer d'autres manières de penser, en fait, sur l'économie, sur la race, sur l'esclavage. Et en fait, ça nous rend assez modestes. Et ensuite, nous, en tant qu'historien, nous, on restaure ce langage qui a disparu, en fait. Et on ne peut pas faire une histoire sans prendre en compte toutes ces manières de penser de ces époques-là. Donc pour nous, les sources, et notamment les sources écrites, mais ça peut être aussi les œuvres d'art, c'est fondamental pour nous replonger dans ça. Ensuite, je pense que l'histoire a aussi un objet politique. C'est-à-dire, on va le revoir dans la question d'esclavage. Quand l'extrême droite saisit la question de l'esclavage pour dire, vous, les musulmans, vous êtes pire que nous, à ce moment-là, il faut rétablir des formes de vérité et il faut rétablir des formes de complexité, en fait. C'est-à-dire, et ça, on y reviendra, mais à la fois la question de se plonger dans les sources, mais c'est magnifique, en fait. C'est vraiment un autre monde, en fait. Et de l'autre, cette question de répondre aux polémiques aussi. Et je pense qu'on le voit aujourd'hui sur la question palestinienne et la destruction et le génocide à Gaza, qu'ont fait, en fait, les soldats israéliens, si ce n'est aussi détruire des archives fondamentales, en fait. Et ça, les décoloniaux aussi nous l'ont appris. C'est-à-dire que l'écrit, l'archive, la parole du colonisé, la parole du subalterne, il faut la restaurer. Et notre rôle, pas tous les historiens, parce qu'il y a aussi des historiens conservateurs qui n'en ont rien à faire de génocide, qui n'en ont rien à faire de la colonisation, qui sont extrêmement conservateurs, eurocentriques. Alors cela, il ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de restaurer ces formes-là et de rétablir peut-être une forme de justice, mais justice beaucoup trop tardive, d'une certaine manière. D'ailleurs, que ce soit sur votre sujet ou sur la question de la Palestine ou des génocides, ça pose la question du placement, du chercheur par rapport à son sujet et au traitement politique. Et surtout sur un sujet aussi sensible. Alors là, on le voit sur la traite arabo-musulmane. Alors je mets des guillemets pour le début. Vous allez voir qu'on va interroger tous ces termes. Comment on se positionne par rapport à ça ? Parce qu'en plus, là, vous avez parlé des manipulations de l'extrême droite, mais dans la traite arabo-musulmane, il y a aussi de l'autre côté, c'est ce que vous parlez de livre, de ceux qui essayent de minorer, de relativiser. Voilà, il y a un peu l'autre penchant de l'autre côté. Comment faire son travail d'historien par rapport à ça ? Et est-ce qu'un historien doit se positionner sur les sujets politiques ? Par exemple, là, on voit le génocide. Est-ce que les historiens sur le génocide doivent parler actuellement ? Alors moi, je reviendrai peut-être sur le sujet qui nous concerne, mais en fait, il faut bien voir qu'on est dans des débats et des discussions constantes. En fait, le métier d'historien, ce n'est pas le métier de la neutralité. En fait, ça n'a pas d'intérêt parce que quand on pose, nous, des questions aux sources, on pose comme le disent traditionnellement les historiens, on pose des questions qui nous importent, nous, à ces sources-là. On pose des questions. Je pense qu'il y a une nouvelle génération de gens qui ont vécu ce génocide-là, qui vont devenir des historiens, qui vont poser et penser autrement la question de la condition humaine. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, en tant qu'historien, nous sommes dans des débats d'aujourd'hui. Et en fait, on pose des questions aux sources par rapport à ces débats. Et vous avez très, très bien dit les choses, en fait. Si on simplifie les débats sur l'esclavage, d'un côté, on a les conservateurs, l'extrême droite, les eurocentriques qui vont dire, ah ben, les Arabes et les musulmans, ils ont fait la même chose, voire pire. Et de l'autre, certains, dans les pays arabes et musulmans, vont dire, ah ben non, nous, ce n'était pas la même chose. Nous, on les a bien traités, en fait. Et nous, ce n'était pas un esclavage de plantation, c'était un esclavage domestique. Donc, on les traitait bien à la maison. Donc, entre ces deux formes, en fait, il faut trouver un argument différent. Et l'argument différent, en fait, il est lié aux sources. En fait, il est lié à ce que l'on sait de la manière dont les esclaves étaient traités et de quel type de groupe d'esclaves on avait dans le monde. Dans le monde arabe et musulman. Donc, en fait, c'est une position, liée à l'étude, en fait, des sources. Mais c'est une position qui aboutit, effectivement, à se positionner dans un débat beaucoup plus large. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de mal, je veux dire, à se dépositionner. Parce que sinon, quel est l'intérêt de l'histoire ? Est-ce que c'est d'accumuler les faits ? D'être érudits ? D'avoir des services ? Alors, les gens vont vous lire ? Ça ne va pas les intéresser, en fait. Il faut les saisir par rapport à des questionnements qu'ils ont. Et l'un des grands questionnements que les gens ont eus, notamment après Black Lives Matter, c'était, en fait, que fait-on de la condition des Noirs ? Et quelle était la condition des Noirs ailleurs, en fait ? C'était une question fondamentale. J'aurais encore une question sur le milieu académique. Est-ce que, quand on voit à l'actualité, alors qu'on voit, par exemple, les pressions autour de la question de la Palestine, on a vu aussi les pressions, surtout avec le gouvernement Macron, autour du danger du wokisme sur la recherche. Et on voit aussi les mesures d'austérité. Est-ce que ça devient de plus en plus compliqué de faire de la recherche ? Et d'ailleurs, est-ce que vous conseillerez aux jeunes générations de se lancer là-dedans ? Ou c'est... Meurs ! Trop ritueux, communiste ! Je n'avais pas d'être risqué, mais très compliqué de vraiment avoir une place là-dedans et un avenir là-dedans. Alors, la jeune génération, elle a beaucoup plus le courage que moi. C'est très clair. Non, franchement, je l'ai vu à Sciences Po l'an dernier. Donc, je suis en détachement depuis septembre à l'Institut européen à Florence. J'ai un peu quitté cette institution, mais moi, j'ai vu. Enfin, les jeunes étudiants de master, les étudiants de licence, ils ont été à la pointe, en fait. Ils n'avaient pas besoin qu'on leur dise qu'il y avait à faire, en fait. De la même manière, je compte sur eux, ensuite, pour faire des carrières très différentes. Certains viendront en histoire, mais on n'est pas tous obligés de faire des tests d'histoire. Et après, c'est plus une question de conditions économiques, parce que c'est vrai que les universités publiques souffrent beaucoup, elles vont souffrir de plus en plus par les politiques néolibérales, mais en place notamment par le gouvernement Macron. Mais on a besoin fondamentalement d'esprits, de gens qui ont montré un courage politique d'activistes et qui ont des parcours de gens socialement différents, de tous les milieux sociaux et parfois aussi racisés. Et les gens racisés apportent aussi des questionnements différents sur la question coloniale, sur la question de la race, sur la question de l'esclavage. On les voit très bien. Ça fait partie de votre public. C'est des gens qui se posent ce type de questionnement-là et qui lisent, en fait. Mais la formation universitaire peut leur donner aussi d'autres outils. Et tout le monde n'est pas obligé de devenir universitaire, mais certains ont beaucoup apporté. Je prendrais simplement un exemple, en fait, sur la race. C'est très connu, mais les Afro-Américains ont apporté énormément et les gens ne le réalisent pas en histoire. C'est fondamental. On peut après critiquer certaines de leurs idées, mais je veux dire qu'ils ont ouvert des champs énormes, par exemple, sur race et médecine au 19e siècle aux Etats-Unis. On est hyper en retard. Et c'est pour ça que les conservateurs états-uniens ont très, très peur. Et c'est pour ça que le Figaro a peur aujourd'hui. C'est qu'en fait, remuer ces questions-là, c'est aussi poser de manière très, très claire la question, en fait, du pouvoir. Et ça, ils ne veulent pas, en fait. Et ce qu'on voit, c'est que les Afro-Américains, moi, je donne un séminaire sur la race au prochain semestre. On voit tous les apports qu'ils ont eus. Donc, pour répondre à votre question, non, on a besoin de ces jeunes esprits. Après, je vais dire que oui, il y a des phénomènes. Il y a aussi de la sélection. Je veux dire, si on fait rentrer des gens dans un programme doctoral, il faut qu'ils sachent écrire aux mains, qu'ils sachent aligner des idées et qu'on voit... Il faut former, quoi. Oui, on voit en eux, en fait, un potentiel. Après, on peut se planter. Mais enfin, globalement, on a vraiment besoin de profils complètement nouveaux aujourd'hui. Alors, avant que je continue, juste, j'ai désactivé le son des alertes. USB, c'est comme ça. J'ai désactivé le son des alertes. Donc, n'hésitez pas à donner. Mais comme d'habitude, je ne pourrais pas dire merci pendant la discussion. Mais n'hésitez pas à soutenir. Et c'est bon, j'ai normalement augmenté un peu le son. Mais pour l'instant, ça se passe bien. Il y a quelqu'un qui dit en tant qu'étudiant en histoire, c'est vrai que se positionner, des fois, c'est l'angoisse un peu. Alors, c'est dire qu'en tant qu'étudiant, il faut qu'ils fassent leur place, en fait. Oui. Donc, en fait, il y a toute un parti d'exercice didactique. Il faut qu'ils rendent des dissertations. La dissertation, ce n'est pas le lieu de la réflexion. Et les concours, par exemple, ça, c'est très peu connu par le grand public. Mais en France, il y a une spécificité, c'est qu'il faut passer les concours d'enseignement, notamment, pour après accéder à certains financements de thèse. Ça, c'est le CAPES et l'agrégation. D'accord. Aujourd'hui, c'est un peu moins le cas, Dieu merci. Mais en fait, ça a été longtemps le moyen de sélection sociale, en fait. Et c'est pour ça qu'on trouvait très peu de gens racisés dans les postes de professeurs d'université de maîtres de conférences. Il faut dire les choses quand même assez clairement. Par exemple, en histoire de l'Afrique, aujourd'hui, médiévale, moderne, il n'y a pas une personne d'origine africaine. D'accord. En France. Oui. Et ceux qui étaient d'origine antillaise, par exemple, sont approchés par les universités états-uniennes pour ensuite faire carrière là-bas. Donc, en fait, on voit très bien à quel point il y avait des potentialités en France et on voit très bien à quel point les phénomènes de sélection sociale pour devenir historien ou universitaire ont abouti à des milieux universitaires très, très homogènes. En fait, pour répondre à la question de cette personne, ce n'est pas forcément au niveau de la licence ou du master, mais ça peut commencer avec le master. On peut affirmer des opinions, mais qui sont basées évidemment sur des sources et sur la lecture des autres collègues historiens. J'en ai déjà. Merci, Marie. Moi, on m'avait conseillé, on m'avait dit écoutez, ayez d'ailleurs d'abord votre diplôme. Vous pouvez mettre quelques idées et tout, mais là, la priorité, c'est d'essayer de satisfaire l'université et après, vous pourrez affirmer vos idées. C'est-à-dire, en fait, les travaux d'histoire ne sont pas des tribunes politiques. En fait, c'est des lieux où on peut affirmer des idées qui sont fondées sur des découvertes d'archives. J'ai une position peut-être conservatrice sur ça, mais en fait, on avance des idées par nos propres expériences, mais aussi en ayant lu et en ayant un regard nouveau peut-être sur des éléments parce que les gens ne l'avaient pas vu. Moi, je trouve fondamental, en fait, qu'est justement cette diversité d'origine socialement et aussi d'origine géographique pour nourrir des débats différents. Donc non, c'est pas que tout le monde va devenir Marx ou Édouard Saïd. C'est pas que tout le monde a cette capacité à renouveler complètement les débats, mais peut-être que certains vont le faire. Et moi, je l'ai vu. Je l'ai vu parmi les étudiants l'an dernier. Ils sont extrêmement impressionnants pour la manière d'articuler les idées. Et c'est pas que les gens de Sciences Po. Il y a aussi d'autres universités. Simplement, c'est devenu de plus en plus difficile face à des phénomènes de censure, de répression, de pouvoir s'exprimer. Mais je pense qu'ils ont bien compris aussi par ces phénomènes de censure et de répression qu'il faut être bien prudent et bien stratégique, en fait. Il y a une question, alors ça ne peut rien avoir, mais un peu à voir. Comment ça se fait qu'un Lugan puisse être resté en poste aussi longtemps ? Mais il était en poste où ? Ah, je ne sais pas où il était en poste. il y a des... Non, mais après, ça fait partie aussi de la diversité académique que d'avoir aussi des gens conservateurs. Je veux dire, on ne va pas traquer les gens... Alors, il y a le problème d'affirmation raciste dans des livres, mais là, il y a le droit aussi à la justice et puis il y a des conseils aussi disciplinaires. Donc, après, il faut recourir à des formes de droit. Mais il est fondamental aussi qu'il y ait encore des débats académiques qui opposent, qu'il y ait des contradictions, qu'il y ait des opinions aussi politiques assez différentes, en fait, ne jouant pas le jeu des conservateurs qui veulent bannir... Oui, la diversité des opinions. Puis après, il y a juste à juger les travaux de... Moi, j'ai lu quelques pages de certains trucs de Lugan et en plus, j'ai l'impression que parfois, il y a des commandes. Non, mais exactement. C'est-à-dire, il suffit de le lire pour dire que ce n'est pas très, très intéressant. Il faut voir aussi qu'il est à la botte aussi d'une partie du régime marocain. Oui, voilà. C'est ça que je parlais de commandes. Voilà. Donc, en fait, non, mais du coup, les gens se font des opinions par rapport au livre. Lisez, 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 vous ferez vos opinions. Ce n'est pas grave si ça existe et ce n'est pas grave qu'il y ait des maisons d'édition qui publient ce genre de trucs pas très intéressants. Mais les gens comprennent aussi, non ? On va venir sur le livre, sauf si j'ai oublié des choses sur l'aspect et d'autres questions sur l'université, le métier d'historien. J'essaierai d'afficher les questions. Donc, on va parler de ça, l'esclavage dans les mondes musulmans, des premières traîtres au traumatisme. Déjà, pourquoi avoir voulu écrire ce livre ? C'était quoi ? C'était de faire le point sur le sujet ? Alors, du coup, il y a Amsterdam qui a une collection qui s'appelle Contrepartie dirigée par Hajat, grand sociologue basé en Belgique, Travaux... Abdelhali Hajat ? Abdelhali Hajat. D'accord, je ne sais pas vous l'avez reçu ou pas. Non, mais qui a un groupe grand sociologue sur l'islamophobie, le racisme. Un chercheur exceptionnel, hors pair. Donc, je ne pouvais pas pas la liste d'habiter à venir, mais il est génial. Et la deuxième personne qui dirige cette collection, qui est une collection, en fait, pour donner des arguments à des lecteurs contre l'islamophobie, en fait, sur plusieurs thèmes, sur les femmes, sur l'esclavage, sur antisémitisme, antisionisme. Donc, c'est une collection qui est, pour un grand public, pour leur donner des arguments face aux erreurs et aux horreurs de l'islamophobie. Oui, aux exagérations, aux mensonges. Voilà, donc, en fait, Hajak d'un côté et Jocelyne Dakhlia, qui est une très, très grande historienne, en fait, qui a formé beaucoup d'entre nous. Vous avez reçu Jean-Franc Corré-Buccini, moi-même, je lui dois énormément. Donc, ils ont eu cette idée de collection. Alors, je tiens à dire aussi pour Dakhlia, avant que j'oublie, parce que vous avez un super public, elle sort un livre en trois volumes. Ah oui ! Harem et Sultan, fondamentale. Alors, autre invité nécessaire. À quelle maison d'édition ? Ben, elle, c'est Haran Haknassis, une maison toulousaine, mais c'est un livre très, très, très important sur le despotisme oriental. Et ce qu'elle dit est très clair, enfin, est d'accès très clair. Donc, le contexte, c'est ces deux chercheurs qui nous disent « Faites des livres courts pour expliquer à un grand public des questions qui sont très importantes, en fait. » De revenir sur les faits. Ouais, ouais. Au début, je me dis « Non, mais je ne vais pas y arriver et tout. » Finalement... Parce que vous, généralement, c'est quand même des trucs assez précis. C'est de la recherche. C'est vraiment de la recherche. C'est de la recherche. C'est plus généraliste alors que dans la recherche, c'est vraiment des thèmes précis. C'est de la recherche. Non, non, mais voilà. Et donc, on ne fait pas des livres comme ça. Enfin, on en fait. Mais des livres qui font un bilan sur une très large question, on risque un peu de se planter et puis de se prendre des trucs au visage parce qu'on va oublier des choses très nécessairement. Puis il y a l'autre, l'historien qui va dire « Vous n'avez pas parlé de moi, pas de mon travail et tout ça. » Bon, ce n'est pas grave. On assume. Donc, en fait, ce livre, grâce à Jocelyne et à Abdoulaye Hajat, en fait, je pense qu'il donne quelque chose. Je pense qu'il se positionne par rapport à pas mal de polémiques qu'on y reviendra sur la notion de traite musulmane, sur aussi l'abolition de l'esclavage dans les traites musulmanes, sur les effets aussi de l'esclavage dans nos sociétés. Donc aujourd'hui, la négrophobie, entre autres, on pourra y revenir. Mais tout ça, c'est-à-dire, ce n'est pas un livre, il ne faut pas s'attendre à un livre où je vais décrire tout ce qui se passe dans l'esclavage. Ce que j'ai fait, c'est pour chaque chapitre, je dis quel est l'état de la question et quels sont les débats et qu'est-ce qu'il y a d'idéologique derrière, en fait. Bien sûr. Vous avez parlé de déconstruire un peu, de donner des arguments contre les discours qu'on entend. Généralement, quand on essaye sur Internet, la droite, quand elle veut parler de l'esclavage arabo-musulman, on va parler de ce terme, mais il y a un livre qu'elle cite tout le temps et que vous désinguez dans le livre, c'est... Il boit parce qu'il sait qu'il est là. C'est le livre Génocide Voilé de Tidiane Ndiaye, je crois, qui est souvent cité comme une référence sur l'esclavage dans les mondes musulmans. Qu'est-ce que vous avez en dire ? Alors ça, il y a deux livres et c'est dans le premier chapitre sur la notion de traite. D'un côté, il y a un livre par Robert Davies qui est paru après le 11 septembre 2001 sur ce qu'il a appelé les maîtres musulmans et les esclaves chrétiens au Maghreb à l'époque moderne. D'un côté, il y a ça. Et de l'autre, il y a le Génocide Voilé. D'accord. Et en fait, c'est ces deux livres qui sont poussés et surtout le premier a été beaucoup poussé par les suprémacistes blancs, par l'extrême droite, encore une fois, par le groupe autour du Figaro extrêmement admisible et de l'autre, le Génocide Voilé. Alors le premier, il faut quand même le présenter, l'idée, c'est qu'en fait, entre le 16e et les années 1830 jusqu'à la prise d'Alger, c'est vrai que des corsaires maghrébins asservissaient, prenaient captifs des chrétiens, des européens en mer, en mer Méditerranée et les ramenaient. Et lui, son idée, c'est que oui, ça veut dire qu'en fait, les chrétiens ont souffert, même parfois plus que les Noirs. Ah oui. C'est horrible. Non mais c'est de ce type d'argument. Et puis il va même dire qu'en fait, les prisons pour captifs chrétiens au Maghreb, c'est le début, si vous voulez, du goulag, du camp de concentration. Donc en fait, le Maghreb et les maghrébins, c'est l'origine du mal, en gros. Non mais ce type de thèse, et le type après, il va dire, non mais je fais de l'histoire de la Renaissance, c'est pas méchant ce que je suis en train de dire, simplement ce qu'il oublie de dire dans son livre, c'est que l'inverse c'était vrai aussi. C'est que des Maghrébins, musulmans, juifs, noirs, blancs, ont été aussi captifs en Europe. Et moi j'écris sur ça en ce moment. Sur le territoire européen ? Sur le territoire européen jusqu'aux années 1820. Enfin, en Sicile, en Sardaigne, c'est encore jusqu'aux années 1820, on en trouve quelques-uns. Mais le grand du phénomène, c'est le 16e. Donc le type, il ne peut pas faire un livre en ne voyant qu'une partie de la réalité, c'est beaucoup trop facile. Ça, c'est Davis. Donc j'en ai fini avec lui, mais vous pourrez revenir dans le premier chapitre. L'autre, donc le génocide voilé, il pose une question qui est fondamentale au départ. Il dit effectivement des hommes noirs ont été châtrés et masculés, puis ensuite ont servi dans des grands palais, des grandes villes type Istanbul, Le Caire, même dans des grandes villes maghrébines. La question est légitime. La question, elle est fondamentale. Le thème de recherche, la question du traitement des ONU, comment ils ont été vendus, est fondamentale. Le problème, c'est qu'il nous dit en fait, c'est un génocide qui a été oublié. D'accord. Le génocide, c'est en termes très important. Enfin, on le voit aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'il n'avance aucun fait, aucune archive. C'est simplement... Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de source. Il va dire à un moment, j'ai des champs de griots. Et en fait, non, il n'y a pas d'archives. Et surtout, sa manière de penser les populations africaines, elle est extrêmement problématique. D'un côté, il va dire les Arabes, qui est une notion qu'il faut quand même interroger. Les Arabes ne voulaient pas travailler, donc ils ont fait... Voilà, il y a plein de passages super racistes. Et en plus, super racistes à l'égard des hommes et des femmes d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique de l'Est. À un moment, il va dire « Ah non, mais avant l'arrivée des Arabes, tout était pacifique. » Ce qui est une vision presque coloniale de l'histoire africaine. C'est comme si il ne s'était rien passé, en gros. Donc non, mais c'est un livre très problématique qui a été publié par une grande maison d'édition, Gallimard, qui est quand même entre guillemets celle qui est publique à Emel Daoud aujourd'hui. Donc Gallimard, c'est très vaste, il y a des très bons livres, mais aussi des livres très conservateurs et actionnaires. Mais le problème du génocide voilé qui est souvent utilisé par des sympathisants de la cause africaine, panafricaine, c'est que historiquement, il ne se tient pas. Il faut des archives, il faut des sources. Sans ça, on peut sortir n'importe quel argument. Oui, ce n'est pas tant le fond, c'est aussi la méthode et catastrophique. C'est avant tout la méthode. C'est ça en fait. Qui amène le fond problématique. Jamais on publiera un livre d'histoire dans des grandes maisons d'édition sans apporter des preuves scientifiques de le métier d'historien. Il est réglementé en fait. Il y a une collégialité, il y a des lectures, il y a des comptes rendus. Donc on ne peut pas dire ce qui nous passe par la tête. C'est pour ça que d'ailleurs Lugan, il ne fait pas vraiment partie de la communauté des historiens. Donc que Gallimard fasse ça, ça dit beaucoup aussi de l'état de l'édition dans les années 90, 2000, 2010 et on le voit encore aujourd'hui. Pour peu que vous soyez islamophobe, en fait, la porte peut être grande ouverte. Il y a quelqu'un qui demandait, est-ce que vous pensez que c'est de l'incompétence ou de la malhonnêteté ? Alors, moi je ne connais pas l'auteur. Je ne connais pas du tout l'auteur en fait. Je pense que ça arrangeait en fait le directeur de collection qui a cet argument qui était de dire en gros, la traite transsaharienne, puisqu'elle a concerné aussi ces phénomènes de nuque, elle a été plus grave que la traite atlétique. À ce moment-là, quand on dit ça, ça arrange beaucoup de gens en Europe en fait, parce que pour eux, c'est une manière de se défausser d'une culpabilité très très forte finalement de l'Europe dans un crime énorme en fait. Et c'est une manière aussi de dire ce n'est pas nous, c'est les autres. Et c'est aussi une manière aussi de délégitimer le combat des hommes et des femmes noires racisées en Occident et notamment aux Etats-Unis. Donc il y a tout le livre, en fait, la première partie, c'est d'armer les lecteurs finalement, de leur montrer les arguments qui se posent derrière ces débats historiques qui sont aussi des arguments politiques en fait. Il faut les lire comme des arguments politiques. C'est pour ça que l'histoire est passionnante, non seulement pour la lecture des sources, mais parce qu'elle nous ramène à des débats constants en fait, entre le passé et le présent en fait. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'après il y a des archives pour tout ? Passionnante question. Bah ouais. Non mais passionnante question parce qu'effectivement il y a des sujets... Non mais on n'est pas... Enfin, il y a des sujets qu'on n'arrive pas vraiment à traiter en fait, qui sont un peu limités. Mais là, je citais Jocelyne Arli à tout à l'heure en fait, longtemps s'est posé la question comment faire une histoire des femmes dans les mondes musulmans et autour des harems. Et elle, dans son dernier livre, elle montre comment faire autrement, c'est-à-dire prêter attention même à la moindre mention d'une femme dans une chronique peut nous aider à restaurer en fait la manière de faire cette histoire des femmes qui n'est pas forcément une histoire héroïque mais qui montre leur rôle social en fait. Mais c'est une super question, il faudrait donner le sujet précis, peut-être après je dirais non, ça c'est pas possible. Il parlait sur l'esclavage, sur la traite arabe. Alors, par exemple, oui, là on peut poser très clairement une limite en fait. La vraie question, c'est en fait, comment faire une histoire de l'esclavage des hommes et des femmes d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique de l'Est, dans le nord de l'Afrique, dans les mondes aussi ottomans, par leur propre expérience laissée comme trace. Et ça, c'est hyper difficile en fait parce que ça, ça a été possible pour les Etats-Unis, pour l'histoire des Etats-Unis au 19ème siècle parce qu'il y a eu des récits de captivité, des récits de libération, il y a aussi des descendants d'esclaves qui ont été interviewés dans le contexte de la Grande Dépression. Donc on a quelques éléments, même si c'est des éléments qui ont été aussi parfois manipulés au 19ème siècle par les abolitionnistes. En fait, on n'accède jamais facilement à la voie des subalternes. Mais dans le contexte nord-africain, c'est très, très difficile parce que qui a recolté la voie de ces hommes et de ces femmes noires en fait ? Les missionnaires catholiques, ça les intéressait, mais en même temps, ils transformaient l'expérience de ces hommes et de ces femmes noires pour ce qui les arrangait, c'est-à-dire pour une diffusion des idées catholiques. Les coloniaux, ça les intéressait dans les contextes de procès contre des maîtres musulmans. Et on accède parfois à la souffrance de femmes noires à la fin du 19ème siècle à Tunis par exemple. Mais c'est très délicat en fait. Ce n'est pas parce qu'on a des sources de ces personnes-là qu'elles donnent une vraie parole. Du coup, c'est un travail précieux aussi. Il y a une grande universitaire américaine, Sadie Hartman, dont un livre a été récemment publié en français au Seuil, qui nous aide à penser aussi les situations où il n'y a pas de parole en fait possible. On n'accède pas à la parole, la subalternative. Et ça, c'est une question qui est majeure pour les historiens. C'est une question aussi politique fondamentale. Il y a des questions, les gens, je vais le poser plus tard dans l'émission. Une dernière chose sur ça, il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'il y a eu des histoires d'esclaves affranchis dans le monde musulman ? Des histoires dans le sens récit ? Ouais. Le mien au Seuil, mais il est d'origine caucasienne. Non, il y a une histoire qui est... En fait, il y a un personnage dont je parle aussi dans le deuxième chapitre du livre qui a été étudié pas mal, qui s'appelle Nicolas Saride, qui est originaire d'Afrique de l'Ouest qui a été asservi dans l'esclavage transsaharien par des ravisseurs musulmans, porté... Lui-même était musulman, d'ailleurs. En fait, on pourrait y revenir. Oui, on va y revenir. Il y a des questions. On va y revenir, mais enfin, il a été ensuite en Tripolitaine. Ça, c'est les années 1830. Puis ensuite, il voyage dans toute la péninsule arabique, le Hajj à la Mecque, il va à Istanbul. Et là, il est pris comme par un nouveau maître, un maître russe qui l'amène jusqu'à Saint-Pétersbourg. C'est là où il y a la carte de tout le... Oui, c'est ça, exactement. Et ça, c'est une histoire fascinante. Et en fait, finalement, il finit sa vie sur la côtesse des Etats-Unis dans le contexte de la guerre civile. C'est ouf. Et là, il est libre. Donc, c'est une très bonne question, la question de l'histoire des affrancis. Le cas de Nicolas Saride est un cas parmi d'autres. Mais donc, moi, j'avais écrit sur un esclave d'origine caucasienne, en fait, qui finit sa vie à Florence, là où je suis en train de vivre. J'espère pas finir comme lui. Mais qui a été aussi une histoire très, très intéressante à écrire parce que lui, pour le coup, avait accès à l'écrit. Il avait des secrétaires qui écrivaient pour lui en arabe et lui-même savait écrire en arabe. Donc, il a laissé énormément de lettres, une correspondance assez foisonnante. Il a aussi beaucoup écrit dans les journaux, en fait. Mais c'est un cas spécifique et d'ailleurs, l'accès à l'écrit, c'est ce qui distingue certains groupes d'esclaves de d'autres parce que... Bon, je vais vous laisser poser les questions. Oui, mais après, n'hésitez pas à s'éteindre parce que là, le chat est très sérieux. Juste pour dire pour que les gens comprennent, notre vision d'esclavage aujourd'hui est tout à fait nourrie par l'imaginaire états-unien, en fait. Seven Years of Slave, l'histoire des plantations. Enfin, on s'imagine un esclavage noir avec des maîtres blancs partout dans le monde. Or, en fait, dans les mondes musulmans et plus largement en Méditerranée, même dans la Méditerranée européenne jusqu'au XIXe siècle, les esclaves étaient d'origine différente, en fait, et de peau différente. Ils étaient noirs, blancs, ils venaient du Caucase, ils venaient d'Europe pour le Maghreb, du Maghreb pour l'Europe. Donc, il faut s'imaginer... Le terme est un peu horrible parce qu'il va vous faire penser qu'on dénie toute domination, mais c'était un esclavage cosmopolite et dont la base, c'était la religion. Si vous n'étiez pas musulmans, vous étiez asservis dans le monde musulman. D'accord. Si vous n'étiez pas chrétien, vous étiez asservis dans le monde chrétien. Donc, en fait, il faut bien penser. Et ça, c'est une longue histoire qui date de la période grecque jusqu'au XIXe siècle. Et surtout, ne pas avoir une approche morale en disant... De dire, c'est bien, c'est pas bien de juste voir les faits. Les gens peuvent avoir une approche morale pour commencer. dans la manière d'analyser le fait. Il s'agit de décrire, en fait, déjà, quel type d'esclavage et quelle était la logique de cet esclavage. C'est pas qu'on y adhère. Voilà. C'est ça que je veux dire. Pourquoi les gens possèdent... Parce que les gens vont croire qu'on va relativiser si on dit que c'était différent ou... Le gros, la grande difficulté en histoire, c'est comment, en tant qu'historien, on restitue les souffrances des gens. En fait, c'est très, très dur. C'est pour ça qu'on a la littérature, c'est pour ça qu'on a les formes artistiques et dramatiques, le théâtre notamment. Nous, notre rôle, c'est aussi de véhiculer cette souffrance. Mais notre écrit, il est tellement académique et indirect qu'en fait, les gens ont du mal. Certains historiens sont talentueux pour le faire. Alors, on part sur le livre. La première question, ça va être sur les titres. Et en fait, c'est ce que vous allez discuter dans le livre. Souvent, on va dire traite arabo-musulmane, traite musulmane, traite orientale. Vous, vous avez choisi déjà l'esclaves dans les mondes musulmans. Pourquoi les mondes musulmans ? Pourquoi ce terme des mondes musulmans ? il y a eu un débat. En fait, ce n'est même pas un débat. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 80, 90, des historiens ont commencé à parler de traite orientale pour certains de traite islamique. Oui. Alors moi, mon argument, en fait, c'est qu'en fait, ils cherchaient à dénombrer le nombre d'esclaves qui avaient été victimes des traites trans-sahariennes, des traites, en fait, entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord, voire la Méditerranée. C'est des traites qui ont commencé à la période médiévale, qui se sont achevées très tardivement jusqu'au XXe siècle. Donc, leur but, c'était de compter le nombre d'esclaves qui avaient été morts, asservis, déportés dans ces traites. C'est fondamental. Pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'en fait, on connaissait déjà plus ou moins le nombre d'esclaves dans la traite transatlantique. Donc, l'idée, c'était de comparer les deux. Traites transatlantiques, traites trans-sahariennes. Ce qui fait sens. Il faut le faire, en fait, pour dénombrer les phénomènes aussi, la violence aussi de ces phénomènes. Mon argument, c'est qu'en fait, OK, si on dit esclavage, traites trans-sahariennes, il n'y a pas de problème puisque c'est régional comme dans le traite transatlantique. Mais si on dit traite orientale, traite musulmane, traite islamique, ça veut dire qu'en fait, c'est la religion qui est à l'origine de tout ça, en fait. On ne dit pas traite chrétienne pour la traite atlantique. Donc, faisons quelque chose de très paritaire. Et aussi, mon problème, c'est que dans les mondes musulmans, parce qu'il y a plusieurs mondes, il y a un monde ottoman, il y a un monde non-ottoman, persanophone, le monde des sultans moghols à l'époque moderne en Inde. Donc, il y a toute une série de traites. La traite trans-saharienne n'est qu'une des traites. Il y a une traite aussi vers la Mer Rouge, il y a une traite à partir du Caucase. Donc, en fait, ce n'est pas l'équivalent de la traite transatlantique qui était très organisée, c'était plusieurs systèmes régionaux. Et si on dit ça, alors il faut traiter les questions de manière régionale et pas tout englober sous l'aspect islamique. C'est le problème qu'on a tendance à homogénéiser le monde musulman, de faire croire qu'il y avait un monde musulman unifié, homogène, où tout se passait pareil quelle que soit la région. Exactement. Et puis, il y a aussi cette idée qu'il faut tout expliquer par la religion. Alors, les normes juridiques musulmans, c'est vrai qu'elles s'appliquaient dans un très vaste espace. Mais elles ne s'appliquaient pas toujours de la même manière. Et surtout, les pouvoirs musulmans étaient très différents les uns des autres. Et puis, par ailleurs, en fait, pour aller contre cette idée d'un esclavage musulman, prenez la Méditerranée. Il suffit de prendre la Méditerranée, prenez simplement le XVIIIe siècle. En Italie, en Espagne, à Malte, il y a des esclaves. Donc, ce n'est pas comme si l'Europe avait été libérée de l'esclavage, ce qui est une erreur fondamentale, en fait. Il y a même des esclaves qui viennent des Amériques et qui sont portés en Europe. Alors, certains accèdent à la liberté par ce qu'on appelle le droit du... Enfin, le sol qui a franchi. Mais, enfin, il faut sortir de cette idée qu'il y aurait eu un monde occidental en Europe méditerranéenne qui se serait affranchi de la liberté, tandis que ces pauvres rétrogrades de musulmans, ils sont restés dans leur pauvre état de... Et d'ailleurs, enfin, on y reviendra, mais le débat de l'abolition, c'est la même chose. On peut y revenir, mais c'est... On va y revenir, enfin, dans la fin d'émission. D'ailleurs, je vois des questions. N'hésitez pas à reposer quand vous voyez que ça touche à peu près de votre sujet. N'hésitez pas à reposer vos questions. Et, moi, il y a l'esclavage et l'esclave. Ça serait quoi, est-ce qu'il y a une définition, je vais dire officielle, après, si ce n'est pas le bon mot, mais qui serait, peu importe le temps et l'espace, ou est-ce qu'il faudrait des définitions différentes selon le temps et l'espace dans lequel on s'inscrit ? Alors, donc, il y a eu un livre qui est paru il y a deux ans qui s'appelle Les mondes de l'esclavage, qui était un livre collectif qui donnait aussi une connaissance d'esclavage pour différentes régions dirigées par Paul Aémar, Benéta Rossi et Cécile Vidal qui est utile pour ça. Bon, je vais répondre. Du coup, la définition la plus classique qu'on a, c'est un esclave, c'est quelqu'un qui n'a pas de liberté, en fait. Et un esclave, l'autre critère, c'est quelqu'un qui est la propriété de quelqu'un d'autre. OK ? Et ça, bon, ce sont des définitions fondamentales parce qu'on le retrouve en droit. Et la question du droit, c'est fondamental. Il faut que les gens aient à l'esprit que c'était le cadre juridique qui définissait l'esclavage dans le droit romain, mais aussi dans le droit musulman, ce qu'on appelle les normes musulmanes. C'est-à-dire qu'il y a des normes en islam, comme il y avait des normes dans le droit romain qui a eu des effets dans le monde occidental jusque très tardivement, où on dit, en fait, l'esclave, il a perdu sa liberté parce qu'en fait, on l'a saisi dans des contextes de guerre contre les non-croyants. Et ça, c'était perçu comme légitime. L'autre point, c'est qu'en fait, une fois qu'il est pris captif, l'esclave, donc le prisonnier de guerre qui a été pris dans un champ de bataille, il appartient à quelqu'un. Il est à la fois une chose et une personne. Et ça, c'est très, très, très clair dans le droit, en fait. Et c'est tout à fait fascinant parce que ça veut dire qu'en fait, et là, encore une fois, je ne défends pas l'esclavage, mais c'est fascinant en termes historiques parce qu'en fait, un esclave, homme ou femme, peut être la propriété de trois personnes. Un esclave, homme ou femme, peut être loué comme un objet, comme un bien. Voilà. Et il est chose, mais il est aussi être humain. C'est-à-dire qu'en fait, il faut le respecter. Il ne faut pas le frapper. Il faut lui donner accès à la liberté après l'avoir converti à l'islam, notamment. Donc, ce sont des choses, des biens, des personnes qui sont privées de liberté. Un autre critère qui a été mis en avant plus tardivement par le sociologue américain Orlando Patterson, c'était l'idée d'un très mauvais traitement, du fait qu'ils étaient orphelins dans la société, qu'ils n'avaient pas de lien, qu'ils étaient constamment humiliés, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la définition juridique, elle ne suffit pas. Parce que la définition juridique, elle est très froide. Dire quelqu'un qui n'est pas libre ou qu'il est objet, c'est extrêmement froid. Ça ne montre pas l'ampleur de la souffrance et de l'isolement social de l'esclave. Donc, il y a cette définition. L'esclave est quelqu'un qui n'a pas de liberté, l'esclave, quelqu'un propriété, l'esclave comme quelqu'un qui est humilié socialement. Je dis ça, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, il y a des esclaves modernes. L'esclavage, oui, c'est un peu le truc de l'outre ouvrière. On est les esclaves modernes, du salariat. Oui, non, mais plus que l'outre ouvrière, c'est plutôt dans le golfe, par exemple. Ah, d'accord. Les ouvriers auxquels on prive de passeport et tout ça. Alors, c'est de l'exploitation humaine. Mais juridiquement, ce n'est plus de l'esclavage, en fait. C'est autre chose. Mais les ONG utilisent l'argument de l'esclavage pour alerter, en fait, les opinions. Mais c'est ce qu'on appelle du trafic humain. C'est l'exploitation capitaliste très clairement, en fait. Mais dire esclavage, c'est comme si on culturalisait l'exploitation capitaliste, en fait. D'accord, oui. Vous voyez, c'est encore dire, ah ben, c'est l'islam. Les pauvres, ils ne sont pas sortis de ça. En fait, alors qu'en fait, les péninsules et les royaumes de la péninsule arabique et les pré-pétroménarchies du Golfe, en fait, elles sont dans une logique d'absence de droit du travail, avant tout. Non ? Bon. Alors, il y avait plein de questions, mais oui, on va en revenir sur ça. Je vais poser plusieurs questions, on va faire une série de questions. Il y avait quelqu'un qui demandait, est-ce qu'il y avait un code juridique ? Y avait-il un statut codifié de l'esclave à un moment dans les mondes musulmans ? Bon, c'est une très bonne question, en fait. Ça, ça revient sur le premier chapitre du livre L'esclavage dans les mondes musulmans. En fait, il y a... Le droit en islam se construit par des strates, en fait. La strate fondamentale, c'est ce qu'on retrouve dans le Coran. Quels sont les versets qui nous disent comment être un bon musulman et comment appliquer la religion ? Après, la seconde strate, c'est ce qu'a dit et fait le prophète selon les traditions, selon ceux qui auraient pu assister à ce qu'il a dit et fait, ce qu'on appelle les hadiths, en fait. L'ensemble constitue la sonnah. Et ensuite, troisième strate, les juristes musulmans discutent des cas qui ne sont ni présents dans le Coran, ni peuvent être expliqués par des dits et des faits du prophète. Et ça, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire juger sur des cas spécifiques. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait d'une femme esclave qui donne un enfant, qui donne naissance à un enfant, à un maître libre, en fait ? Que devient son statut, en fait ? Et que devient le statut des enfants ? Donc, il n'y a pas de code, si vous voulez. Il y a eu des codes juridiques islamiques qui ont été mises en place très tardivement au XIXe siècle. Mais toute l'histoire du droit dans le monde musulman, c'est une histoire de superposition, de discussion de cas. Et ça, c'est fondamental parce que ça veut dire une capacité à débattre, une capacité à discuter. Et ça veut dire aussi qu'il n'y a pas d'homogénéité de l'islam. Un islam avec un grand T dont les grands conservateurs islamophobes rêvent, en fait, ça n'existe pas. C'est leur grand fantasme d'être grand remplacé par un truc très homogène. C'est leur grand délire. C'est même leur grand désir finalement de domination. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Oui, il n'y a pas une grande Ouma qui aurait été unifiée à un moment donné et que ça serait la même règle partout. Oui, mais ils ont besoin de l'ennemi de l'autre pour se construire. Ça, c'est assez connu. Il y a quelqu'un qui demandait est-ce qu'on peut le statut de l'esclave ? Ça serait quoi, par exemple, la différence avec le cerf ? C'est souvent ce qui est mis en parallèle ? Alors que la question du cerfage, ce n'est plus qu'autre question européenne en fait. Mais on pourra y répondre pour le monde musulman. En fait, dans les mondes musulmans, les activités agricoles étaient en grande partie des activités d'hommes et de femmes libres en fait. D'accord. Il y a la liberté qui est importante dans la distinction. Oui, là, il n'y a pas de cerfage en fait dans ce monde-là et puis il n'y a pas de système féodal comme ça existait en Europe. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas un monde où il n'y avait pas d'exploitation. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. En revanche, on a utilisé des esclaves dans des tâches agricoles, donc des esclaves avec un statut juridique qui ont été vendus dans des systèmes d'oasis où l'exploitation en fait des oasis demande énormément de travail et très risquée dans des régions extrêmement chaudes et arides. Et puis, il y a eu des systèmes de plantation comme dans les Amériques mais très tardivement dans les mondes musulmans, dans des zones spécifiques du monde musulman, dans ce qui correspond peu ou prou à ce qui est le Nigeria aujourd'hui et autour de la côte orientale autour de Zanzibar. Ça, ça l'explique aussi dans la deuxième partie sur les types d'esclavage. Que pense l'invité du petit livre de vulgarisation de Sandrine Victor ? Est-ce que vous l'avez lu ? Les fils de Canaan d'esclavage au Moyen-Âge ? Non, je n'ai pas fait mes devoirs mais peut-être dans une version réaménagée de ce livre, je le lirai et si la personne qui nous pose la question veut rajouter des éléments, je ne l'ai pas lu celui-là. Je me suis concentré surtout sur l'esclavage dans les mondes musulmans et je n'ai pas tout lu d'ailleurs en fait. Oui, je pense que ça serait compliqué. Alors, on voit qu'il y aurait une définition un peu générale de l'esclavage mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a des différentes manières de concevoir l'esclavage et l'esclavage qui s'inscrit différemment selon le temps et l'espace c'est-à-dire selon le système de production on va avoir une autre approche de l'esclavage et de mettre en esclavage les gens. Est-ce que ça c'est... Oui, on pourrait répondre à votre question en revenant sur l'idée qu'il y a au moins trois types d'esclavage dans les mondes musulmans sur un temps long mais aussi dans le système grec et dans le système romain enfin dans tout le système méditerranéen l'esclavage qui a été fondamental dans ces systèmes-là jusqu'au XIXe siècle c'est l'esclavage domestique parce que la maison ou la grande maisonnée des gens riches des gens puissants c'est le lieu de production économique le lieu de production sexuelle le lieu de production aussi politique c'est là que les choses se passaient donc l'esclave ils sont présents à différentes statures on pourrait y revenir en tant que concubine donc exploitation sexuelle des domestiques en tant que gardien en tant que jardinier donc l'esclavage domestique il est fondamental à côté de ça il y a eu un esclavage agricole comme je l'ai dit mais qui semble moins important dans les mondes musulmans mais là c'est parce qu'aussi on manque de sources peut-être que c'est plus le côté plantationnaire oui parce que il y a eu des exemples mais pas au niveau qu'on a eu très très alors oui c'est à dire que ce que ont dit les décoloniaux entre autres le capitalisme moderne né après 492 492 de l'esclavage de la racialisation du racisme c'est une expérience de modernité capitaliste occidentale que ça leur plaise ou non c'est là que c'est né en fait alors après il y a des formes d'exploitation humaine économique dans les mondes musulmans mais qui n'étaient pas comme l'a dit notamment ma camarade Hela Yousfi sur ces formes là donc esclavage domestique esclavage agricole et le dernier esclavage que moi je mets en valeur parce que c'est l'intrigue de ces mondes là mais qu'on retrouve aussi en Chine qu'on retrouve aussi dans les mondes grecs et romains c'est un esclavage de gouvernement des esclaves qui occupent des fonctions de gouvernement de société libre en fait et les eunuques d'ailleurs font partie de ces esclaves de gouvernement parce que en fait souvent comme vous avez dit les décoloniaux il y a beaucoup qui montrent l'importance mais pas seulement chez les marxistes l'importance qu'a eu la traite transatlantique dans la fondation du capitalisme et de l'Occident certains vont répondre bah non c'est pas l'esclavage parce que sinon c'est l'empire musulman qui aurait connu ça avant parce que eux ils ont pratiqué l'esclavage sauf qu'en fait la différence c'est qu'ils sont c'est quoi ça serait que leur analyse elle est pas historique parce qu'ils voient pas comment ça s'inscrivait dans un autre modèle économique mode de production oui c'est vrai que moi je convoque pas tellement cette notion de mode de production ce que j'essaie de voir c'est et finalement si ça arrive un tout petit peu je l'évoque un peu sur l'esclavage domestique parce qu'effectivement c'est des modes de production tout à fait différents alors je me situe pas dans ce logiciel là mais disons que c'est intéressant que l'esclavage ait disparu dans sa forme juridique sur un temps long au 19ème et surtout à l'époque coloniale en fait et c'est là où en fait on a un angle mort pour les mondes musulmans de manière tout à fait étonnante parce que à cette époque là se développe une nouvelle forme d'exploitation une nouvelle forme d'économie dans les grandes métropoles coloniales il suffit de prendre le Maghreb prenons le Maroc simplement le Maroc Casablanca par exemple la très grande ville portuaire elle se développe largement à la période coloniale avec extraction des ressources c'est une zone portuaire et avec développement aussi de bidonvilles dans la ville et en fait ces bidonvilles ont été pour partie peuplées d'hommes et de femmes noires qui venaient du sud qui avaient des statuts d'affranchis ou des statuts d'esclaves et ça dit bien en fait le rapport avec la nouvelle économie coloniale qui n'est plus une économie fondée sur la domesticité mais beaucoup plus grande ampleur d'exploitation des ressources et de domination et ça c'est très étonnant mais en fait c'est peut-être parce que en fait il faut une restauration peut-être des études économiques qui est peut-être un peu marxiste sur ces domaines là on a très peu vu la transition entre cet esclavage domestique et cet esclavage enfin ce nouveau forme de travail autour de la production et du salariat c'est un truc très connu mais enfin on ne l'a pas fait vraiment pour le 20ème siècle l'époque coloniale au Maghreb oui les gens qui me disent oui ça me trouve marxiste je suis désolé les gens je ramène souvent à ça j'avais aussi donc est-ce que c'est possible parce que c'est aussi le gros débat en fait quand les gens comparent la traite arabo-musulmane la traite dans les mondes musulmans et les traites dans les mondes musulmans et la traite transatlantique c'est aussi tout un débat autour de la souffrance est-ce que c'est possible ça de réussir à quantifier le niveau de souffrance est-ce que c'est souhaitable aussi est-ce que voilà c'est aussi il y a des questions morales mais est-ce que c'est possible ça de voir quelle traite a été la plus violente et est-ce que aussi c'est pertinent comme question moi je le poserais peut-être différemment en fait parce que je pourrais pas me situer dans cette idée de comment historien je peux calculer quantifier les souffrances ça m'intéresse pas enfin c'est très difficile à faire et c'est même presque inhumain d'une certaine manière là où on peut poser la question c'est la question de la condition noire en fait que les afro-pessimistes ont aussi posé en fait et là c'est fondamental parce que l'expérience de l'exploitation transatlantique et dans les plantations américaines a été démontré comme d'une violence énorme et de la manière dont on a fait perdre on a voulu faire perdre à ces gens là leur dignité humaine et comment ils ont tenté de résister à ça pour les mondes musulmans ce que l'on sait et ce qu'on voit et finalement la question que les afro-pessimistes posent on pourrait la poser aussi pour cette région là c'est pas la même expérience mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de souffrance ce qu'on peut dire c'est qu'en fait c'est comme j'ai dit un esclavage cosmopolite mais où les noirs moi c'est là où je avance en lisant les afro-pessimistes sont dans une situation subalterne très très clairement dans les mondes arabes musulmans et ça on peut l'analyser de manière objective par des faits le prix des esclaves déjà au 19ème siècle enfin les moins chers ce sont les esclaves ouest-africains et un peu moins est-africains ça c'est horrible il faut le dire et du coup ça montre une subalternité le deuxième élément qui montre qu'en fait parmi les subalternes c'est les plus subalternes notamment au Maghreb c'est qu'en fait le retraite l'abolition d'esclavage dans ces régions là c'est le plus tardif qui les européens ont-ils commencé à libérer au Maghreb ben les leurs en 1816 après le congrès de Vienne ils se sont pas préoccupés des noirs en fait ensuite sont libérés les caucasiens qui ne sont plus esclaves mais les plus tardifs c'est vraiment les hommes et les femmes noires donc il y a la question raciale elle a aussi joué elle a son importance et on commence à la mettre en avant de plus en plus mais tout le temps enfin on est très influencé par ce qui se fait aux Etats-Unis sur ces questions raciales mais on peut pas plaquer sur les mondes musulmans la même grille d'analyse états-unienne on peut utiliser des outils conceptuels qui nous ont donné notamment sur la subalternité sur la difficile visibilisation des femmes racisées on peut le faire ça mais on va leur donner des réponses différentes parce qu'on est sur un autre domaine et ceux qui viennent notamment nous plaquer ce qu'ils ont appris ailleurs bon ils nous stimulent ça c'est sûr mais je pense qu'ils font fausse route aussi parce que pour faire ce travail autour des questions de racisation d'abord il faut connaître les débats académiques pour voir comment les gens se sont positionnés quelle définition de la race ils mettent en avant et ensuite aller dans les archives on peut pas faire une histoire qui survole parce que sinon c'est simplement une histoire réimportée transplantée et c'est une autre forme d'impérialisme finalement alors les gens pour l'afro-pémissimisme je compte inviter un de ces quatre Norman Ajary pour en parler mais grosso modo pour dire très vite c'est un courant théorique surtout nord-américain autour de la question de l'expérience noire de la négrophobie et comment c'est aussi structurant dans notre modernité donc après je suis pas un spécialiste de sujets non leur idée aussi c'est qu'en fait il n'y a pas d'explication économique à l'exploitation des noirs c'est la volonté de faire souffrir les noirs la fongibilité comme ils appellent ça aussi qui permet aussi l'existence de l'autre du dominateur donc il y a aussi pour eux la notion de jouissance aussi dans la souffrance de l'homme noir et il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas forcément de coalition possible entre ceux qui sont dominés mais on en parlera avec Norman Ajary qui a écrit un livre sur le sujet il y a deux ans je crois oui il a trois livres extrêmement intéressants et ça fait partie de ces débats où on n'est pas forcément d'accord mais où la pensée d'ailleurs votre parole d'honneur ce que vous faites c'est aussi les lieux où finalement il y a le pensée différent on n'est pas on n'est pas dans le conformisme en fait et tant mieux je demandais il y avait aussi la question ça va être deux questions en une j'ai l'impression que c'est un peu tabou pour que ce soit les arabes entre guillemets les musulmans d'aborder cette question et l'une des manières aussi d'affronter ce tabou déjà votre votre analyse sur ça sur le côté un peu tabou et pourquoi c'est aussi tabou chez certains d'aborder ce sujet et donc on a parlé de l'extrême droite qui essaye de de faire de la traite des musulmans le summum de la souffrance mais j'ai l'impression que d'autre côté il y a aussi cette volonté de dire ah non mais c'était plus humain mais là la question c'est est-ce que ça peut exister un esclavage humain est-ce que c'est pas antinomique de mettre les deux termes ouais donc il y a eu des gens il y a des gens qui continuent à défendre dans des thèses dans des livres dans des discours l'idée qu'en fait on était plus humain que les occidentaux en fait pour moi ce type de discours il m'intéresse pas du tout parce que c'est effectivement une forme d'apologie quand même de l'esclavage et puis si on regarde les sources même les esclaves les plus favorisés je veux dire les mamelouks d'origine caucasienne ils pouvaient être décapités sur leur maître estimé qu'ils les avaient trahis donc il n'y a pas il n'y a pas de situation humaine d'esclavage où il n'y a pas de souffrance mais disons que pour revenir à la notion de tabou moi je la désigne dès l'introduction en fait dire l'idée qu'en fait les sociétés arabes ne connaîtraient pas l'histoire d'esclavage qu'on n'écrit pas sur l'histoire d'esclavage ça on le retrouve j'imagine que les grands journaux conservateurs vont nous faire des numéros sur l'esclavage dans le monde musulman et puis ils vont commencer par la tarte à la crème de le tabou en fait je suis contre cette idée pourquoi ? parce que ça marche pas en fait il y a des romans sur l'esclavage il y a des discours sur l'esclavage et l'esclavage il vous rattrape quoi qu'il arrive en fait l'actualité récente a montré aussi des cas encore d'exploitation humaine donc en fait oui il y a une gêne il y a des phénomènes de censure parfois j'en parle parmi des officiels dans des chaînes de télévision comme Al Jazeera par exemple aussi sur un documentaire qui a été censuré c'est vrai mais en fait il y a des travaux académiques en arabe en turc en persan sur ces questions là mais c'est vrai que c'est plus confortable de dire ah ils veulent pas en parler ces pauvres ils savent pas en parler en fait c'est toujours cette manière de minoriser mais moi je pense que le vrai tabou c'est pas tant la question d'esclavage parce qu'on peut en parler je pense c'est la question du racisme et la question d'hongrophobie c'est ça qui pose problème on voit l'actualité en Afrique du Nord on le voit et c'est une autre actualité qui est liée aussi aux migrants c'est pas simplement la question d'esclavage mais la question d'esclavage a eu des effets aussi sur la manière de minoriser de traiter aussi moi je le dis dans les dialectes arabes maghrébins mais même en France je veux dire il y a beaucoup de personnes issues de l'Afrique du Nord de l'immigration nord-africaine qui peuvent légitimer leur négrophobie à travers l'exemple de l'esclavage et pour montrer ce qui serait la superiorité des musulmans dans leur aspect racial mais en gros des arabes par rapport à eux oui c'est certainement le cas et c'est dans le langage aussi quotidien je pense que les gens ont tendance quand ils connaissent pas le Maghreb à penser qu'on est tous de peau plus ou moins claire en fait non on a des concitoyens en Tunisie au Maroc en Algérie qui sont des hommes et des femmes noires qui sont là depuis des décennies et des décennies et des siècles en fait et notamment en Tunisie après la révolution ce qui s'est passé c'est que beaucoup de femmes noires tunisiennes ont été dans les combats contre le racisme contre la négrophobie et en revenant sur cette histoire d'esclavage en montrant qu'il y avait un lien structurel entre négrophobie et cette longue histoire d'esclavage et moi je pense que enfin c'est ça la complexité du truc c'est qu'en tant que personnes racisées en France eux-mêmes pensent qu'ils sont pas aussi acteurs de racisme et moi aussi je veux dire heureusement qu'il y avait ces militantes femmes noires tunisiennes pour nous réveiller aussi parce que nous on n'imaginait pas la violence de la négrophobie aussi dans la société tunisienne qui est encore courante et croissante d'ailleurs dans les contextes de migration d'Afrique de l'Ouest il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que les traditions gréco-romaines voire personne ont influencé la pratique de l'esclavage dans les mondes musulmans oui fondamental oui oui tout à fait je prends qu'un seul exemple le droit romain en fait il a modelé certains des aspects des pratiques d'esclavage dans le monde musulman à travers un cas fascinant encore une fois je ne défends pas l'esclavage je dis pourquoi c'est fascinant quand si moi par exemple je vous ascète esclave vous venez d'un monde non musulman dans votre jeunesse je vous éduque je vous convertis à l'islam et puis à un moment je décide de vous affranchir vous êtes une personne qui avait occupé les fonctions que je vous ai demandées quand vous vous êtes affranchie en fait j'écris un papier pour dire j'affranchis cette personne et le papier vous pouvez le garder ou alors je peux le faire oralement aussi si vous êtes affranchie qu'est-ce que vous devenez en fait vous ne devenez pas complètement libre vous devenez ce qu'on appelle mon client maola en arabe en fait et en fait cette idée qu'il y a un patron moi et vous vous êtes le client affrancie c'est un des principes du droit romain et pourquoi on affrancie pas pourquoi on donne pas la liberté complète à un affrancie parce que l'idée notamment dans les mondes musulmans c'est que c'est un converti qui rentre dans la communauté des musulmans et que le patron va l'accompagner dans cette communauté mais c'est pas que ça c'est aussi continuer à dominer des gens nouveaux dans cette communauté donc ça c'est cette influence il y a même une influence aussi hébraïque dans les pratiques de l'esclavage en islam dans la péninsule arabique où les communautés juives étaient importantes du temps du prophète et avant le prophète et après le prophète donc en fait c'est intéressant cette question parce que non seulement l'islam il n'est pas homogène du tout mais en fait il a des influences toujours extérieures il perpétue des choses il perpétue il est modelé par le droit romain l'idée d'une rupture entre pré-musulmans et post-musulmans elle est fausse c'est ce qui fait aussi le droit c'est à dire qu'en fait il récupère aussi des choses qui ne sont pas islamiques et qui s'adaptent et dans les contextes coloniaux ça va être la même chose en fait donc c'est un système qui est ouvert en fait à plusieurs interprétations et à plusieurs influences et donc ça veut dire qu'un musulman peut être esclave d'un musulman alors là parce qu'il y a toujours l'idée de ah non mais au moins là ça normalement c'est pas possible en fait n'était asservi que des ennemis de l'islam et ça va être le grand débat notamment mais dans les faits est-ce qu'il y a dès le 16ème 17ème siècle c'est un des grands débats d'accord Ahmed Baba qui est originaire de Tombouctou qui est captif au Maroc écrit un traité juridique pour dire qu'il n'est pas je simplifie pour dire qu'il n'est pas normal d'asservir des hommes noirs et des femmes noires il dit pas comme ça mais disons que je simplifie quand ils sont musulmans d'accord c'est pas normal du tout en fait et ça c'est quelque chose qui s'est propagé et encore au 19ème siècle les penseurs les juristes musulmans certains membres des gouvernements vont dire mais c'est pas normal l'Afrique de l'Ouest est islamisée et a été islamisée petit à petit pourquoi on continue à les asservir en fait et c'est une des très grandes contradictions et il n'y a pas que l'Afrique de l'Ouest les gens du Caucase aussi du pays des Tchérkès c'était aussi des gens qui ont petit à petit été islamisés alors pourquoi vendre leurs enfants et les traiter comme des esclaves en fait donc c'est une question cette contradiction ou ce paradoxe ou cette aberration d'asservir des musulmans à l'époque je dirais il ne faut pas y servir du tout surtout dans la logique d'esclavage islamique entre guillemets c'est une aberration certains juristes vont donner des justifications comme quoi en fait ils arrivent toujours à trouver des justifications pour n'importe quoi c'est le principe du droit c'est le principe du droit et dans le contexte colonial le droit français à chaque fois ils trouvaient des manières d'exclure les majorités musulmanes donc là dans le contexte en fait d'un droit islamique où on voulait justifier ce qui était normalement injustifiable l'idée c'était qu'en fait ils n'étaient pas des bons musulmans d'accord et même ça s'est produit au sein même et c'est ça aussi que je voulais dire aussi par rapport au génocide voilé c'est quand on dit arabes et noirs en fait on exclut le fait que arabes et noirs sont musulmans et qu'en fait même dans des principautés islamiques d'Afrique de l'Ouest on a asservi d'autres femmes noires et d'autres hommes noirs y compris quand ils étaient musulmans en disant nous on est meilleur musulman qu'eux donc ça justifie qu'on puisse les asservir en fait ce qui normalement n'est pas justifiable en fait mais on voit très bien aussi à quel point en fait on peut utiliser le droit comme on le souhaite d'une certaine manière et même le religieux c'est-à-dire que pouvoir s'en référer seulement au Coran pour essayer de comprendre c'est de ne pas voir comment ils peuvent le manipuler dans toutes les directions possibles oui tout à fait en se pensant comme les meilleurs défenseurs de l'islam ou de la réforme de l'islam d'ailleurs ça me pose la question du rôle de l'islam dans le rapport à l'islam comme légitimation de l'esclavage et est-ce qu'on peut dire qu'il y a un rapport particulier de l'islam à l'esclavage par rapport aux autres monothéismes oui ça serait un peu difficile parce qu'on aurait tendance à généraliser mais ça je le dis dans le premier chapitre en gros l'islam perpétue un système de domination servile comme les autres monothéismes l'ont fait donc il n'y a pas d'exception ce qui est souvent mis en valeur pour l'islam parce que c'est une religion monothéiste plus tardive que les deux autres c'est de mettre fin à des formes d'esclavage qui existaient avant l'islam par exemple l'esclavage pour dette vous devez de l'argent vous ne le rendez pas je vous asservi parce que finalement vous n'arrivez pas à rembourser votre dette ça ça n'existe plus normalement avec la révélation prophétique donc l'islam a mis fin à certaines pratiques et l'autre point qui est souvent mis en avant mais là peut-être que je vais dire une chose importante avant d'évoquer ce deuxième point je ne suis pas en train de dire que l'islam c'est la meilleure des religions je suis en train de dire que théoriquement c'est comme ça que ça s'est passé pratiquement ce n'est pas forcément comme ça et c'est ce qu'on a dit juste avant la différence entre la théorie et la pratique elle est énorme oui c'est pas parce que vous portez une veste verte qu'on va défendre non mais l'idée c'est qu'en fait le deuxième point c'est qu'en fait l'idée c'est que le prophète lui-même et le Coran lui-même devaient pousser les maîtres à bien traiter leurs esclaves et surtout à les affranchir en fait à donner la liberté qui faisait partie d'une bonne action une action de grâce finalement pour être un bon musulman bon alors ça c'est dans les textes dans la pratique c'est pas forcément ça donc simplement si vous me parlez de distinction c'était ça au début après il y a eu d'autres phénomènes qui ont été bien mis en avant l'idée d'asservir des musulmans alors que vous êtes musulmans ça aussi c'est une déviation normalement des pratiques premières et bien d'ailleurs ça me pose cette question donc on voit qu'il y a une différence entre la théorie islamique et la pratique et donc dans la pratique est-ce que malgré tout c'était beaucoup plus facile parce que c'est aussi une des raisons qui est donnée par les gens pour dire non mais c'était plus doux c'est de dire que c'était beaucoup plus facile d'avoir une ascension sociale dans l'esclavage des mondes musulmans ça c'est très très ça c'est hyper intéressant en fait oui c'est vrai excusez-moi vous rapprochez un petit peu comme ça voilà ça c'est un peu effectivement cette ascension d'esclaves musulmans elle est un peu spécifique c'est vrai mais bon les affrancis des empereurs romains c'est aussi cette idée là c'est à dire qu'en fait on va promouvoir des gens qu'on domine donc c'est pas assez spécifique en Sine aussi les ONU qui aussi ont occupé des fonctions importantes donc c'est pas spécifique c'est pas complètement dans le monde byzantin aussi il y a ce système là ça serait plutôt que le manque total d'ascension c'était surtout dans la traite transatlantique il n'y a pas de spécificité du monde arabo-musulman sur ça mais là où vraiment ils étaient même en Méditerranée dans la Méditerranée moderne que j'étudie c'est à dire la Méditerranée moderne c'est le 16ème 18ème 19ème moi je fais le 18ème 19ème du côté européen on voit qu'il y a des esclaves musulmans et puis des esclaves juifs aussi maghrébins on voit que des esclaves qui viennent aussi qui sont entre guillemets païens ou ATI ou moi enfin comment on dit déjà qui croient plusieurs dieux enfin qui viennent d'autres sociétés on va le retrouver animiste c'est pas très grave mais disons qu'en fait ces esclaves là polythéistes voilà ces esclaves là en fait en Europe moderne ils sont très rarement promus et c'est vrai qu'en Afrique du Nord dans le monde ottoman dans le monde persanophone on voit des esclaves qui accèdent à des fonctions de principal conseiller oisir en fait on dirait premier ministre aujourd'hui ou ministre on voit des esclaves qui sont généraux et ça c'est la grande énigme en fait pourquoi promouvoir des gens qui sont des gens qui avaient commencé comme esclaves je sais pas si j'y réponds mais disons qu'en fait la théorie traditionnelle c'était de dire en fait si vous les avez ramenés enfants vous les avez éduqués ils sont totalement fidèles à vous ils ont pas d'autres alliés dans la société que vous d'accord ouais la loyauté la loyauté grande obéissance d'autres des orientalistes bon assez islamophobes vont dire ah non mais parce qu'en islam en fait les souverains musulmans pouvaient pas compter sur la population libre d'accord parce qu'en fait les uns et les autres se faisaient pas confiance les libres voulaient pas travailler pour le gouvernement et le gouvernement voulait pas et du coup ça explique pourquoi même encore aujourd'hui il y a une rupture entre l'état autoritaire et la société civile en fait ça aurait été une longue tradition islamique de coupure en fait bon moi je pense surtout qu'en fait les mamelouks permettent d'accéder à des ressources d'extraire des ressources fiscales d'accumuler aussi du patrimoine parce que les mamelouks finalement on contrôle ces esclaves promus on contrôle aussi leur héritage puisque par le droit du patronat vous êtes mon client je peux contrôler votre transmission par des effets juridiques donc c'était je ne défends pas du tout l'esclavage mais c'était un système qui permettait à des maisonnées puissantes d'accumuler du patrimoine en fait parce que c'est comme si c'était des marionnettes ou des outils qu'on utilisait pour collecter des impôts pour accaparer des terres au nom d'une très grande famille quoi et d'ailleurs ça c'est l'exemple des mamelouks et j'ai l'impression ça fait fantasme alors entre guillemets ça fascine pas fantasme mais ça fascine beaucoup de gens mais je pense que c'est aussi l'effet Game of Thrones parce qu'il y a un peu moi je ne suis pas très au courant donc dans Game of Thrones il y a des mamelouks c'est un peu un exemple des mamelouks c'est à dire que il y a une partie où c'était des gens alors ils étaient esclaves ils ont été élevés à la guerre et ils prennent de plus en plus de pouvoir ils accompagnent l'héroïne et tout est-ce que vous pouvez présenter vite fait les mamelouks et dans l'histoire ils ont pris ils ont été extrêmement puissants à un moment donné c'est ça donc le principe il faut revenir au terme arabe les dothraki voilà merci les dothraki c'est ça dans Game of Thrones je pense que c'est un peu une comparaison dans Game of Thrones mais vraiment fantasmée moi si j'avais su j'aurais fait plus d'argent mais disons qu'en fait le principe de mamelouk est très très simple c'est un mot arabe qui veut dire être possédé en fait et être possédé mais en fait à partir des premiers califats Omeyad et Abbasid à partir du 7ème 8ème siècle les califes font venir d'Asie centrale des jeunes garçons qui vont qui ne sont pas musulmans mais qui vont convertir l'islam et qui vont former au 1000ème militaire et c'est le premier phénomène de mamelouk mais c'est donc 8ème 7ème siècle jusqu'au 19ème siècle donc c'est l'histoire d'un millénaire d'usage de ces garçons qui sont ramenés de l'extérieur du monde musulman souvent des zones nord Asie centrale Caucase et qui sont converties pour exercer des fonctions militaires l'une des formes mamelouk qui a le plus fasciné les historiens c'est l'Egypte du 13ème au 15ème siècle où les mamelouks se saisissent du pouvoir et font ce qu'on appelle un sultanat mamelouk où l'un des officiers mamelouks les plus importants dans des casernes constituées de ses esclaves exerce le pouvoir pour un certain nombre d'années ça c'est très très rare il n'y a pas eu ce type de forme d'état dominé par des esclaves ou des affranchis en fait du 13ème au 16ème siècle puis ensuite l'Egypte devient ottomane mais elle conserve ses mamelouks l'Empire ottoman lui-même qui est cette force islamique du 13ème et surtout à partir du 16ème jusqu'au 19ème siècle une des plus grandes forces mondiales islamiques aussi a recours aussi à des mamelouks mais eux utilisent un terme turc en fait collé cool donc c'est mais c'est le même phénomène c'est à dire qu'eux ils vont faire venir des gens des Balkans des Caucases des garçons les éduquer et ensuite les promouvoir il faut dire aussi qu'il y a un effet symétrique c'est à dire qu'il n'y a pas que des garçons aussi des jeunes filles des jeunes femmes qui elles occupent des fonctions de concubines et qui sont parfois les mères de sultans ottomans les mères de gouverneurs ottomans dans le Maghreb un des gouverneurs importants à Tunis qui justement est à l'origine de mesures contre l'esclavage avait une mère d'origine sarde italienne convertie à l'islam et qui était une captive donc c'est quelque chose de très fondamental les gens posent des questions des janissaires alors c'est alors je vais y revenir ils sont très réactifs en tout cas ils sont très à l'écoute non mais je sais que c'est un sujet qui fascine alors excusez-moi parce qu'ils m'ont fait 150 réponses c'est pas les dothraki c'est les immaculés excusez-moi j'ai compris pardon dans Game of Thrones non mais super je suis pas dans ça mais j'apprends d'ailleurs tous les développeurs de game peuvent me contacter si on peut partager faire des contrats équitables ça m'arrange on fera des fondations aussi disons qu'en fait les janissaires c'est un corps de l'armée militaire ottomane mais qui était composé au 16e 17e siècle en partie de ces esclaves ou de ces enfants qui avaient été asservis dans les Balkans mais à partir du 16e 17e 18e ce sont surtout des paysans anatoliens ou des gens libres qui viennent d'Anatolie mais c'est plutôt un corps militaire dont certains des membres étaient eux-mêmes des enfants raptés dans les Balkans ou qui venaient aussi du Caucase d'accord Saladin est-ce que c'était un descendant de Mamlouk ? non alors lui est la dernière figure si vous voulez d'un sultanat qui s'est développé en Égypte si je ne me trompe pas les professeurs d'histoire médiévale m'ont vouloir mais avec la fin de son pouvoir en fait c'est là qu'émerge en fait le sultanat Mamlouk dans un contexte de croisade dans un contexte d'invasion aussi mongole donc en fait c'est la reproduction d'un pouvoir dans une situation de crise très très importante et d'ailleurs parmi les grands historiens du Maghreb d'époque médiévale il me semble qu'il y a Ibn Khaldun qui salue les Mamlouk d'avoir défendu le monde musulman contre ces invasions-là parce que sinon un des coeurs du monde musulman après Bagdad le coeur aurait été complètement aussi détruit alors on a parlé de la question raciale mais j'imagine qu'il y a aussi la question du genre et qu'il y avait des positions différentes selon qu'on était un esclave homme et femme notamment et je pense que ce qui est intéressant aussi dans cet aspect-là c'est aussi ça permet notamment de casser le mythe du ouais mais l'esclavage domestique c'était plus doux que l'esclavage de la terre et on voit que surtout quand on est une femme qui sont un peu plus alors pas seulement dans l'esclavage domestique c'était pas forcément aussi des positions enviables par rapport à d'autres mais il y a trois figures dans cet esclavage domestique donc il y a les hommes il y a les femmes il y a aussi les eunuques et pour le coup les eunuques subissent des grandes violences dès le départ il y en avait beaucoup non parce qu'en fait en fait pour qu'il y ait un eunuque qui survive à cette opération il faut qu'il y en ait 10 qui soient morts ah oui d'accord c'est 10% de parce qu'il y a des phénomènes de cautérisation d'hygiène dans ces opérations très dures et par ailleurs une historienne américaine comme Jane Hathaway a montré qu'en fait toute leur vie en fait ils subissaient des effets de ces opérations et aussi bon incontinence par exemple faiblesse de leur corps déformation de leur corps donc ça il ne faut pas l'oublier mais c'est important Jocelyne Darlia il revient aussi dans son livre récent il faut voir pas simplement hommes-femmes mais aussi des phénomènes comme le Nucca qui sont entre les deux qui ne sont pas facilement et aussi les jeunes esclaves hommes parfois sont aussi des favoris auprès d'autres hommes qui sont leurs maîtres dans leur grande jeunesse et effectivement les femmes elles-mêmes occupent des positions soit subalternes de domesticité notamment pour les femmes noires de nourrice aussi beaucoup de femmes ouest-africaines ont occupé ces rôles dans les villes du Maghreb à l'époque moderne et puis phénomène de racisation qui est spécifique au monde ottoman les concubines étaient elles-mêmes plutôt de peau claire en fait il y a le cas marocain où les concubines sont aussi de peau noire mais c'est un cas spécifique et il y a aussi le cas marocain où a été développée une garde prétorienne comparable à celle des mamelouks mais formée d'hommes noirs affranchis libres ou bien esclaves donc ça c'est un point assez important mais vous avez raison en fait la difficulté c'est qu'en fait on accède plus facilement à des archives qui concernent les esclaves hommes que les esclaves femmes elles ont moins d'accès à l'écrit elles sont elles-mêmes enfermées dans des maisons donc ont moins accès aussi à la justice par ailleurs à l'espace public ça on le voit aussi pour les esclaves femmes maghrébines en Europe à l'époque moderne c'est très très rare qu'on trouve des lettres de ces femmes là en fait et il y a un cas un cas qui est exceptionnel trouvé par un historien marocain d'une femme marocaine 1797-1798 quand même on est après la révolution française à Malte une île horrible pour les esclaves musulmans qui a écrit deux lettres au sultan marocain en dialectal marocain en expliquant sa situation de femme dominée par un chrétien maltais qui était enceinte le maître la frappe l'enfant meurt enfin c'est des situations de grande violence et il ne faut jamais oublier dans le contexte méditerranéen l'équivalent c'est la symétrie dans la situation des esclaves qu'ils soient hommes ou femmes c'est quoi le nom de l'historien vous l'avez ou pas ? Razouk je pense mais je le cite dans le livre et je le citerai dans le livre à venir en fait je mettrai en fait sur Youtube je remets les illustrations et tout alors lui il l'a publié en arabe c'est le premier ensuite il y a un autre historien d'origine libanaise établi aux Etats-Unis Nabil Matar qui a beaucoup fait d'ailleurs il est plus littéraire qu'historien mais enfin c'est pas grave il n'y a pas de querelle de chapelle qui a lui fait des livres en anglais assez importants sur justement la situation des esclaves musulmans en Europe sur les textes qu'ils ont écrits sur leur captivité c'est un historien qui n'est pas assez connu en France enfin il a fait des choses très très intéressantes et lui a republié ce texte de cette femme marocaine donc je pourrais donner la référence en anglais après notre émission ça marche moi je vous demanderais je pense qu'il y a certains livres est-ce qu'il y a eu des révoltes ? Excellente question il y a une révolte sous les abbassides 9ème siècle qu'on appelle la révolte des anges mais qui n'est pas qu'une révolte simplement d'esclaves donc en fait il y a des esclaves qui dans le sud de l'Irak le bastion en fait de califat abbasside essayent de transformer les terres marécageuses du sud autour de Basra et leurs conditions de travail sont très très dures donc ils se révoltent mais dans leur révolte ils sont accompagnés par d'autres subalternes en fait et c'est une révolte qui va durer des années et des années avant d'être réprimée très 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 violemment par la suite à ma connaissance il n'y a pas eu de révolte très importante dans les mondes musulmans et ça a posé la question en fait qui a été posée par un historien américain Fred Cooper qui a travaillé sur les plantations où il y avait 50% de travailleurs qui étaient esclaves à Zanzibar 18ème, 19ème siècle sur la côte est africaine et lui sa question était une question gramscienne en gros pourquoi les esclaves obéient pourquoi dans les plantations de l'Afrique de l'Est au 19ème siècle les gens ne se soulèvent pas devant la difficulté de leur condition et parce que lui il venait des Etats-Unis et il posait la question par rapport aux plantations états-uniennes où il y a beaucoup d'actes de révolte de désobéissance donc l'explication qu'il a eue c'est en gros justement c'est une explication éclairante c'est cette idée qu'en fait dans les mondes musulmans les esclaves peuvent espérer un affranchissement qui ne va pas complètement améliorer leur situation mais qu'ils peuvent espérer que leur descendance leurs descendants vont être considérés comme libres donc ça ça ne résout pas grand chose mais il y a aussi l'idée que dans la relation de patronage vous êtes mon client je vous accompagne aussi dans l'intégration dans ce monde musulman ça n'explique pas tout l'absence de révolte mais en gros l'idée c'est qu'il y a un futur qui est meilleur mais ça ne dit pas qu'il n'y a pas eu de violence entre temps je ne sais pas si vous avez une réponse mais est-ce que ça peut jouer aussi le fait que il y a eu moins d'exemples de plantations donc moins de fréquentation entre esclaves ils étaient plus isolés et donc moins conscients oui c'est possible qu'aussi comme l'histoire des plantations est très tardive dans ces régions-là alors moi ce que je mets en avant effectivement c'est comme vous le dites très très bien l'esclavage on le retrouvait surtout dans les grandes villes en fait et c'était peut-être 5% de la population dans l'ensemble de ces régions des mondes musulmans nord-africains proches orientales et du coup vous aviez des gens d'origines différentes avec des langues différentes des intérêts différents des conditions sociales d'esclaves différents donc il n'y a pas comment on dit déjà la conjonction des luttes la convergence des luttes non c'est pas et je ne devrais pas rigoler de ces choses-là mais enfin c'est très difficile d'unir des esclaves chrétiens européens des esclaves ouest-africains des femmes des hommes des domestiques des gens qui travaillent sur les galères donc ou des gens qui travaillent sur des mines dans des exploitations agricoles donc c'est aussi ça qui a été aussi à l'origine la fragmentation et donc de l'absence de révolte mais il y a des actes de désobéissance évidemment un des phénomènes les plus intéressants dans l'histoire méditerranéenne autour de l'esclavage c'est qu'il y a beaucoup d'hommes esclaves qui fuient de chaque côté ils sont dans des régions portuaires ils organisent leur fuite par des bateaux il y a plus de possibilités mais c'est fascinant en fait tout le temps tout le temps au 18ème siècle on assiste à des phénomènes de fuite en fait alors il nous reste ça vous va 25 minutes on va déposer un peu il y a quelqu'un qui demande alors moi je connais pas assez donc je verrai pas j'imagine que l'arrivée des mongols dans la région a dû changer pas mal de choses sur ces questions je sais pas si ça a eu une influence c'est à dire qu'ils sont pas non plus restés ils ont envahi Bagdad mis fin au califat abbassite mais ils ont pas c'est pas été des gens qui ont construit localement d'autres régimes en fait mais peut-être qu'il y a une influence après je couvre pas tout le savoir sur l'esclavage à partir de ces influences d'Asie centrale par exemple le phénomène Mamluk des historiens montrent que déjà dans l'Asie centrale il y avait des choses qui étaient comparables et que c'est pas né dans les mondes musulmans aussi on va parler des abolitions là je regarde s'il y a d'autres que pensez-vous du livre de Jonathan Brown sur le sujet après je préfère précisément répondre l'invité n'a pas lu tous les livres autour de l'esclavage je sais pas si vous avez lu celui sur Jonathan Brown si si c'est une des références que je mets en valeur dans l'ouvrage alors Jonathan Brown c'est un phénomène très intéressant en fait c'est un universitaire états-unien il me semble qu'il est basé à Washington et il est converti à l'islam d'accord et du coup il traite de ce sujet oui il traite de ce sujet il a traité aussi de la négrophobie récemment d'accord c'est un afro-américain ou pas du tout non pas du tout en fait et il est intéressant dans le contexte états-unien il va être intéressant dans le contexte du nouveau trumpisme parce que c'était quelqu'un qui était un gros porte-parole de l'islam aux Etats-Unis d'accord et moi je suis déjà allé à une de ces conférences je veux dire c'est très suivi par les élites disons du sous-continent indien islamique dans les Etats-Unis et lui bon il est blanc mais enfin en même temps il a une bonne connaissance de l'arabe très très bonne connaissance il a été formé en droit islamique après ses ouvrages ils sont utiles parce que c'est vrai qu'il y a une forme de défense comme ça de l'islam mais passons ça il lit beaucoup il apporte des sources intéressantes moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit en fait sur sa vision d'un bel islam et tout ça mais je crois qu'il est pas trop traduit en France mais ses livres ils sont quand même assez intéressants c'est un personnage assez intéressant dans le contexte états-unien il mérite quand même un petit détour bah oui il mérite sacrément du détour et après il faut se faire des idées en lisant des livres très différents sur l'esclavage dans les mondes musulmans dont celui-là mais après on peut avoir il y a eu d'autres ouvrages il y a eu Bernard Lewis qui avait une approche assez islamophobe aussi voilà l'historien Bernard Lewis est-ce que c'était une fraude ? non on peut pas dire ça je veux dire Bernard Lewis était orienté idéologiquement c'est un érudit alors après oui plus qu'orienté idéologiquement il a été à Princeton où j'ai été aussi enfin il est plus important que moi quand même à partir des années il me semble 70-80 et il était dans le département où j'aimerais même enseigner le Near Eastern Studies Department et on sait quelle a été l'influence de Bernard Lewis il a été pour la guerre en Irak il a été un allié aussi de Netanyahou très très clairement donc c'est quand même un personnage qui petit à petit a développé de manière très très claire une influence politique en tant qu'académique et plutôt du côté des conservateurs et des néoconservateurs et sur l'esclavage il a fait un livre sur tous pour montrer en fait le racisme se développe avec l'expansion de l'islam c'est parce que l'islam met en relation des populations différentes que le racisme s'est développé donc il a un agenda plutôt clair bon après il faut le lire et faire sur ses hôpitaux en lisant des ouvrages différents je suis complètement pour une pluralité académique et les gens se feront une idée en fonction des arguments que nous avançons en fait et surtout des archives que nous utilisons il y avait une question qui me faisait penser à une question Instagram mais je pense que c'est la même personne j'aimerais savoir à quel point le progrès technique observé pendant l'âge d'or musulman pouvait être corrélé avec l'utilisation plus ou moins massive d'esclaves le progrès technique et l'usage observé pendant l'âge d'or musulman pouvait être coléré est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux entre l'âge d'or et l'utilisation d'esclaves on a souvent cette analyse vis-à-vis de l'émergence des sciences et des technologies occidentales c'est très très intéressant c'est à dire qu'en fait l'expansion islamique du début et notamment le développement économique des californes a pu être développé notamment par les Indes au sud de l'Irak c'est une très bonne question en même temps il faudrait l'adresser à des médiévistes mais la personne qui pose ce type de question elle est bien formée pour commencer une thèse d'histoire parce qu'il faut partir d'hypothèses et de thèses assez fortes comme cela pour ensuite essayer de dégager un lien entre des formes d'exploitation servile je ne parlerai pas d'âge d'or parce qu'on n'aime pas trop ça en histoire mais disons ce moment de développement islamique très fort sous les premiers califas je cherchais une autre question sur Instagram il y avait quelqu'un qui m'a envoyé mais je ne trouve pas donc je regarderai peut-être plus tard si je la retrouve moi je voulais parler de l'abolition et il y a l'idée que sans les Européens il n'y aurait jamais eu d'abolition dans les mondes musulmans alors oui il faut resituer pour ceux qui ne sont pas familiers de la question en fait au 19ème siècle surtout les Britanniques ont porté un agenda abolitionniste surtout dans les mondes américains mais aussi dans l'Empire Ottoman au Maroc dans la Perse Safavie des Kajars en fait ils ont porté ils s'appuyaient sur leur réseau de consultes qui était très développé partout notamment dans les mondes musulmans et les consuls britanniques étaient chargés de convaincre les gouvernants musulmans qu'il fallait arrêter de faire acheter des esclaves qu'il fallait fermer les marchés alors ça on l'oublie parce que souvent certains français se présentent comme les parents ont de la liberté les gens sauf sur cette question de l'abolition d'esclavage ce sont les britanniques qui l'ont poussé beaucoup oui les français l'avaient rétabli aussi et du coup en fait les britanniques sont parvenus à Tunis dans les années 1840 à faire farmer les marchés à ce qu'il n'y ait plus de traits d'esclaves à Tunis en fait et à franchir les esclaves qui étaient présents donc ils ont eu des effets dans l'Empire Ottoman aussi au Caire ils font fermer les marchés aux esclaves à Istanbul aussi il y a des mesures qui sont mises en place donc c'est tout ce 19ème siècle qui est le contexte de l'abolition alors beaucoup de gens beaucoup d'historiens ont dit c'est les britanniques qui sont à l'origine de ces progrès et puis plus récemment William Gervais Clarence Smith que je cite dans le livre qui a écrit un livre en anglais sur l'abolition de l'esclavage dans le monde musulman a montré qu'aussi il y a eu des musulmans qui ont participé à ce débat sur l'abolition mais en se référant à des normes islamiques l'idée c'était qu'en fait oui on pouvait améliorer la situation des esclaves en faisant des affranchissements collectifs en gros on a franchi tous les esclaves qu'on connait en appelant un meilleur traitement en disant qu'en fait les musulmans ne savent plus traiter bien leurs esclaves donc mettons fin à cette pratique il y avait des arguments islamiques qui pouvaient être mobilisés il y avait des possibilités islamiques en fait en faveur de cette abolition et montrer ça c'est très très important parce qu'en fait ça montre qu'aussi la vision qu'on a de l'islam du droit musulman d'un truc rétrograde incapable d'avancer d'être dans la modernité c'est complètement fou parce qu'en fait l'islam en lui-même n'existe pas c'est évidemment comment on interprète des normes islamiques qui est important en fait donc ce débat est important mais après il faut dire quelque chose de plus important c'est que oui les mesures d'abolition ont eu des effets sur la vie d'hommes et de femmes en fait c'est pas l'abolition le problème le problème c'est les formes d'organisation économique et les formes d'organisation du travail et comme je le disais tout à l'heure c'est bien parce que le colonialisme a apporté d'autres formes d'exploitation des subalternes que la question de l'esclavage s'est posée autrement et que la question du travail et de l'exploitation des hommes et des femmes s'est posée autrement donc l'abolition c'est important de travailler dessus mais les systèmes macroéconomiques c'est beaucoup plus important pour déterminer la vie et le travail des gens d'ailleurs ce que vous montrez aussi c'est que c'est pas seulement des raisons humanistes qui ont poussé les anglais à l'abolition il y a aussi des logiques un peu économiques et l'idée que c'était peut-être plus efficace le salariat et tout peut-être aussi de concurrencer les autres alors c'est la partie la moins claire du livre je dois l'avouer parce que c'est plus des hypothèses je dis pas que les britanniques n'avaient pas forcément des principes humanistes il y en a que ça a joué je dis que alors qu'en fait ils poussaient pour l'abolitionnisme dans le même temps ils poussaient pour le développement de marchés la libéralisation des marchés en fait locaux au Maghreb et dans l'Empire Ottoman donc en même temps qu'ils disaient aux gouverneurs ottomans du Maghreb aux sultans du Maroc il faut que vous arrêtiez de vendre des hommes et des femmes il faut fermer les marchés dans le même temps ces gouverneurs et sultans ils avaient des monopoles sur certains biens qui leur permettaient d'avoir des droits de douane et d'avoir des ressources financières les britanniques sont parmi ceux qui vont dire il faut mettre fin à ces monopoles étatiques il faut libéraliser le marché pour que nos britanniques nos marchands accèdent à vos ressources en fait donc ça s'est fait parallèlement quel est le lien entre les deux c'est cette idée de liberté économique et de liberté humaine c'est ce qu'on appelle le libéralisme dans son aspect si vous voulez de libération mais dans un aspect aussi de libéralisme économique et ça c'est un peu l'histoire du 19ème siècle l'histoire du libéralisme elle est repensée aujourd'hui disons qu'en fait les britanniques ont joué un peu de ces questions là pour faire avancer aussi leurs intérêts économiques mais l'histoire est vraiment très complexe j'ai pas envie de montrer les britanniques comme des gens qui utilisent la question d'esclavage pour avancer leur pion le tchat a répondu le fait que l'esclavage est autorisé en islam ça c'est problématique il y en a d'autres qui ont répondu déjà à ça on en a discuté et le truc théorique il y a eu la différence en théorie pratique certains qui disent qu'il y a une dynamique à respecter mais c'est aussi mobilisé par d'autres pour justifier l'esclavage et est-ce qu'il n'y a pas d'ailleurs un retour un peu à ça alors vous avez parlé là de certains pays arabes où vous avez un peu du mal à ce terme de retour de l'esclavage même si ça peut être intéressant entre guillemets de mobiliser ça politiquement pour alerter les gens mais par exemple dans des pays comme la Libye où on le voit ou peut-être dans des organisations comme Daesh est-ce que pour vous on pourrait parler de retour d'esclavage ou c'est encore différent c'est deux choses très différentes parce que Daesh d'un côté mobilisait cette question du droit contre les captifs et du coup c'était ce retour à cette forme juridique mais non enfin qui a eu des effets désastreux sur certaines populations au Nigeria mais aussi dans Bilal-Echem en fait Syrie et en partie de l'Irak donc oui là on est dans cet retour de cette forme juridique ce qui se passe en Libye et dans les péninsules arabiques oui c'est des formes d'exploitation humaine personne ne peut contester parfois articulées à des formes de négrophobie dans le cas libyen aussi mais dans le cas libyen comme dans le cas de la péninsule arabique il ne faut pas oublier dans le cas maghrébin libyen notamment que ce qui se passe est aussi lié avec des accords avec l'Union Européenne pour mettre fin au départ des migrants de l'autre côté et en fait comment la répression est sous-traitée aussi en Afrique du Nord donc oui question d'exploitation humaine d'hommes et de femmes noires ça c'est certain personne ne peut le contester mais de là à dire que c'est des formes d'esclavage c'est important pour mobiliser les opinions mais ce n'est pas la forme juridique en tout cas il faut dire aussi qu'il faut toujours contextualiser ces formes d'exploitation humaine les accords qui ont été négociés entre l'Union Européenne et certains pays comme la Tunisie ou la Libye sont des accords qui visent à la répression localement en fait de ces armes et de ces femmes noires le cas du Golfe est un cas encore différent un cas de croissance capitaliste très très fort avec très peu de droits du travail dans des pays hyper libéralisés sur le modèle états-unien et là la forme d'exploitation humaine elle est liée elle est différente de ce qui se passe vous voyez ce que j'essaye c'est de ne pas toujours culturaliser revenons aussi aux formes de conditions économiques qui aboutissent à ces exploitations humaines mais ça les gens se rendent bien compte mais il faut le rappeler parce que quand on a parlé du Qatar on a mis en avant l'idée que c'est un pays islamique donc ça permettait de comprendre mais c'est plus complexe que ça et oui en fait ce qu'on n'arrête pas d'expliquer c'est que vouloir expliquer tout ça juste à partir de l'islam c'est rien comprendre même Daesh qui est l'exemple même d'une application extrêmement rigoriste réactionnaire conservatrice voilà on pourrait appliquer tous les termes expliquer ça seulement par l'islam mais sans comprendre aussi le contexte géopolitique les guerres impérialistes et tout c'est ne rien comprendre au sujet et pareil sur l'esclavage c'est quoi vos travaux actuellement ça porte sur quoi est-ce que vous avez changé un peu d'orientation ou c'est toujours sur le même bientôt je changerai mais là j'ai commencé par les mamelouks après là j'ai fait ce livre là je travaille sur les alors excusez-moi je vous coupe deux secondes je vous coupe deux secondes parce qu'il y a quelqu'un qui va te donner 100 euros merci beaucoup merci beaucoup pour ma chaîne excusez-moi c'est génial merci merci super et donc en fait non pas de problème vous me coupez quand il faut non non mais juste là le 100 euros vous me coupez aussi à 1000 ou à 2000 moi je suis pour je suis pour je suis très content en Mabrouk donc ce que je veux dire non je travaille sur les derniers esclaves musulmans maghrébins d'ailleurs plutôt généralement maghrébins musulmans de manière minoritaire juive 1750 1820 donc dans les grands pays méditerranéens européens Portugal Espagne France Italie territoire italien et Malte et mon angle parce qu'on n'est pas je ne suis pas le seul à travailler sur cette question là il y a d'autres collègues qui travaillent beaucoup sur ces questions là des Italiens des Espagnols des Etats-Unis moi ce qui m'intéresse c'est qu'est-ce qu'ils ont écrit ces gens là d'accord donc ils ont écrit des lettres en arabe dont on a gardé les traces dans les archives européennes parce que ces lettres n'ont pas été envoyées elles ont été censurées notamment c'est parce qu'elles sont censurées qu'on a accès d'accord parce que dans ces lettres ces esclaves se peignaient de leur traitement et quand on se plaint de son traitement le risque c'est qu'il y a des rétorsions contre les esclaves européens au Maghreb d'accord donc moi j'essaie de voir quel était leur niveau d'accès à l'écriture ça c'est très rare parmi les historiens qui l'ont fait ils ont rédigé aussi beaucoup de pétitions dans les langues européennes c'est-à-dire ils payaient un notaire qui rédigeait pour eux un texte qui était envoyé ensuite aux autorités locales alors que c'est un monde fascinant et aussi dans ces communautés d'esclaves il y avait des gens lettrés qui exerçaient les fonctions de qadi en fait de juges et parmi ces esclaves il y avait aussi des gens lettrés qui ont servi de copistes donc c'est tout un monde de l'histoire méditerranéenne qu'on essaie de remontrer en fait la présence de ces esclaves leur souffrance aussi certains étaient de peau aussi foncée étaient des noirs maghrébins aussi les gens n'imaginent pas ça donc ça aussi c'est contre l'idée d'une vision états-unienne d'esclavage méditerranéen donc le livre est en cours de rédaction j'ai fait beaucoup d'archives j'ai eu beaucoup de chance de partir dans tous ces pays européens c'était fondé sur un financement européen du European Research Council donc il m'a aidé aussi à faire ce travail là et à terme on veut monter une exposition mais j'en dirai pas plus maintenant sur ces questions là donc mais le livre va bientôt venir et l'autre partie du livre pour finir c'est le 19ème siècle où cette histoire elle s'arrête dans les années 1820 mais par exemple dans l'Algérie d'après 1830 les gens qui ont été réprimés qui se sont révoltés contre l'armée française ont été fait prisonniers de guerre et notamment dans des prisons françaises et il y a des étudiants des docteurs qui travaillent sur ça et ces prisonniers de guerre ont écrit des lettres en fait en arabe aussi donc est-ce qu'il y a une continuité entre cette vieille histoire d'esclavage méditerranéen et l'histoire de ces prisonniers de guerre aussi donc voilà c'est aussi explorer en fait cette histoire sur le temps long sur le 19ème siècle ramener de la complexité dans tout ça on va pas simplement révéler aussi des parties d'histoire qu'en fait on ne raconte plus pourquoi on les raconte pas parce que cette histoire est tellement euro-centrique qu'en fait ce qui les intéresse c'est simplement parfois les européens et les sources européennes et en fait c'est pour ça qu'il nous faut des gens d'origine différente pour faire de l'histoire parce que du coup ils peuvent poser des questions différentes c'est pour ça qu'il nous faut de favoriser les échanges mais oui il nous faut des gens qui viennent de tous les milieux sociaux mais qui sont aussi racisés pour ouvrir d'autres questionnements en fait par leur expérience propre justement d'avoir vécu le racisme d'avoir vécu l'exclusion et parfois c'est aussi poser des questionnements que d'autres ne se sont pas posés mais justement par leur expérience ceux qui partent en vacances au Maghreb l'été ils ont une expérience du Maghreb qui est très spécifique qui peut apporter à l'histoire nord-africaine quelque chose de différent en fait donc c'est cet enrichissement et c'est ce que ne veulent pas voir certaines des institutions françaises comme notamment Sciences Po qui fait venir des étudiants en licence d'origine différente mais ensuite qui ne se posent pas la question de quelle est leur richesse intellectuelle et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en termes de questionnement c'est vraiment une limite française et une limite très très forte en fait j'ai pas compris on parle des Maghrebins esclaves en Europe oui c'est ça oui mais oui c'est bien cette question c'est qu'en fait les gens ne le voient pas et dans l'art dans la peinture dans la sculpture c'était très très important prenez pour ceux qui sont sur internet la statue des quatre morts à Livourne qui est un port important à l'époque moderne un duc des Médicis est entouré d'esclaves enchaînés en fait certains très clairement des hommes noirs mais d'autres avec des traits différents en fait aussi du nord de l'Afrique donc ça a été très très important en histoire de l'art dans la peinture dans la sculpture ces hommes et ces femmes ont produit aussi localement des choses et c'était très fréquent dans la Méditerranée du XVIIIe siècle simplement on l'a oublié alors il y a une dernière question du public et après moi je vais vous poser une dernière il y a quelqu'un qui disait mais c'est vrai en fait c'est une remarque c'est que alors c'est pas votre domaine d'utile mais il disait mais qu'en est-il dans les mondes musulmans de l'Asie parce que c'est vrai que quand nous on parle de monde musulman on a le Moyen-Orient ou l'Afrique et qu'on voit pas que ça peut s'étendre est-ce que vous avez un peu si par exemple dans le monde indien oui c'est vrai que dans le sultanat mongol qui est un sultanat islamique une partie des élites était aussi un phénomène mamelouk mais c'est vrai qu'il faut approfondir ce livre ce livre se concentre surtout sur le Maghreb et le Proche-Orient de toute façon on peut pas tout faire et en partie l'Iran mais c'est vrai que c'est encore un autre monde qui s'ouvre mais par exemple sur la question chinoise est-ce que c'est la même chose esclave et quel est le terme qui a été utilisé je sais que ces débats sont en cours mais c'est vrai que je peux pas tout couvrir et il y a de la place pour d'autres et il y a des travaux en cours aussi sur l'Afrique de l'Est qui sont tout à fait prometteurs pour penser autrement donc ce livre est surtout un repère pour des lecteurs sur ces questions-là pour qu'ils soient au courant des débats qu'il y a entre nous qui est pas un livre exhaustif il faudrait des volumes et des volumes pour ça mais leur dire en quoi ça nous touche cette question-là et comment ça influe sur des débats politiques et comment en fait il faut contrecarrer l'extrême droite par aussi une réflexion sur cette question-là en fait et notamment discuter de la négrophobie aussi dans le sud oui de ne pas avoir peur d'aborder ces sujets-là mais c'est la même chose aussi sur une autre question qui est très importante c'est sur la présence des communautés juives dans les mondes musulmans cette question-là elle est fondamentale en fait mais elle est traitée où ? Elle est traitée surtout dans les universités états-uniennes ou bien dans les universités israéliennes or en fait il faut investir sur ces questions-là notamment investir linguistiquement connaître l'ogidot arabe apprendre l'arabe aussi on a besoin de gens qui fassent ce travail-là pour montrer qu'en fait ces communautés n'étaient pas appelées à disparaître c'est pas vrai elles avaient leur place et en fait elles avaient aussi une histoire sociale qu'il nous faut recomposer Oui c'est vrai que en fait j'ai l'impression qu'on a trop tendance d'être dans la réactance comme c'est des sujets récupérés par l'extrême droite on veut pas trop les aborder alors qu'au contraire c'est pas parce que certains le manipulent par l'extrême droite que ça vaut pas le coup d'aller voir ces sujets et de les affronter En fait on se trouve dans des situations où les pays du Maghreb ont des universités qui sont moins financées où les historiens ont du mal et du coup où est-ce qu'elle se fait cette histoire bon au Maghreb c'est vrai mais surtout aux Etats-Unis en Europe et du coup les gens qui la font ils se posent des questions qui leur sont propres par leur formation donc on a besoin aussi d'autres regards en fait c'est ça que je voudrais dire Et pour terminer est-ce que vous aurez des lectures à conseiller en plus de votre livre alors je le remettrai en mieux sur le Youtube donc Esclavage dans les mondes musulmans des premières traites au traumatisme aux éditions Amsterdam est-ce que vous avez des auteurs à conseiller sur ce sujet là l'esclavage en général parce que je pense il y en a tellement bon moi je considérais déjà le harem et sultan de Jocelyne Darlie même si c'est pas sur l'esclavage ça traite quand même de cette question là c'est un ouvrage très très important le livre de Gillian Weiss sur les captifs français au Maghreb leur livre aussi sur les esclaves dans la France de Louis XIV non il y a tellement de choses à conseiller c'est d'une richesse folle il y a la bibliographie au pire on peut lire aussi Jonathan Brown moi ça me va très bien on peut lire Bernard Lewis pour se faire une idée mais disons que c'est aussi d'une très grande richesse il y a aussi le travail d'un historien marocain Neji qui avait été publié en années 90 qui reste un ouvrage intéressant à lire sur l'esclavage dans le Maroc du 19ème siècle et surtout les livres à venir de la part des auditeurs qui vont se mettre à travailler sur les sujets le Maroc noir ça me dit quelque chose oui le Maroc noir de Choukri Amel est un livre récent qui montre comment en fait au 17ème siècle le sultan du Maroc va forcer des hommes libres à faire partie de cette garde prétorienne que j'ai évoquée et pour lui pour Choukri Amel cette idée c'est qu'en fait même quand ils sont libres des noirs peuvent être asservis ça veut dire qu'il y a un racisme un racisme structurel un racisme du sultanat marocain moi j'interprète son livre comme un historien marocain aux Etats-Unis qui conteste le pouvoir actuel et la monarchie d'une certaine manière pour montrer aussi ces effets là bon c'est un livre qui a eu beaucoup beaucoup d'écho parce qu'il est déjà en anglais puis il a été traduit en arabe et en français je pense qu'on peut encore faire des choses c'est un livre qui a discuté de la question de la race aussi il y a eu le livre aussi de Bruce Hall aussi sur la race en Afrique de l'Ouest précoloniale le livre de Mariam Haley Davis sur la race dans l'Algérie coloniale qui est un livre fondamental en anglais il faudra l'inviter elle est francophone elle est parfaite et elle montre en fait comment les coloniaux français ont essayé de distinguer un homo islamicus et un homo economicus c'est à dire l'homo economicus c'est celui qui comprend ce que c'est que le capitalisme tandis que les pauvres colonisés ils n'ont rien compris en fait donc la distinction ils l'ont faite d'un point de vue économique en fait ils ont racialisé leurs colonisés en disant que c'était des sous-dèves économiquement bon elle dit des choses beaucoup plus intéressantes je simplifie le livre mais c'est une des rares personnes à travailler aussi sur la race au maghreb avec un autre point de vue en fait oui c'est aussi intéressant ces travaux parce qu'en fait on a trop tendance sur la question raciale à voir l'origine que dans le monde occidental et de ne pas voir aussi quelles sont les sources qu'il peut y avoir dans les mondes musulmans oui donc ces trois travaux Chauke Lamel Bruce Hall et surtout Mariam Davis parce qu'elle a une très très bonne formation académique sur ces questions là ils ouvrent de nouveaux terrains sur comment utiliser la race dans ces régions là et bien écoutez je vais lancer le red merci beaucoup merci Mariam Waldy c'était vraiment un plaisir est-ce que ça vous a plu sur le chat c'était vraiment cool j'ai vraiment pris du plaisir merci trop bien génial merci c'était ouf merci les boss merci beaucoup monsieur passionnant c'était génial trop bien j'aime bien le merci monsieur j'adore en plus c'est c'est la première fois que je vous vois sur le campus de Princeton les étudiants ils disaient professeur Waldy j'adorais j'adorais c'était super merci et bien écoutez merci c'est moi qui vous remercie c'est génial sur Twitch et c'est génial qui est Parole d'honneur aussi ah bah merci beaucoup merci merci salut salut tout le monde salut salut